Merci de vous être déplacés. Il y a la tempête, il y a la RATP. Donc ça fait beaucoup d'inconvénients majeurs pour avoir un public présentiel. Mais ce n'est pas grave puisque ce qui compte c'est le replay pour nous. Nous allons avoir des taux de lecture qui vont exploser grâce au débat de ce matin, grâce aux dépêches que nous allons rédiger. Vous avez deux journalistes d'AEF en plus de Clarisse et Isabelle Moreau qui est la directrice de la rédaction. Nous sommes bien présents et avons bien l'intention de relayer vos propos. C'est le cinquième ou sixième débat de ces vendredis de la présidentielle. On avait démarré début janvier à l'occasion d'un de nos salons qui s'appelle Post-Bac. On fait en même temps un colloque professionnel et on avait fait le débat sur l'éducation et l'enseignement. On en a fait un aussi sur la recherche mais différent ici. Donc ravie de vous accueillir. Clarisse va présenter le débat dans quelques secondes. Ce que je voulais vous dire c'est que nous avons encore deux débats. On laisse passer les 15 jours de vacances et nous reprenons le vendredi, donc 11 mars. Ce sera le débat sur l'écologie dans le cadre d'un salon que nous avons créé l'année dernière qui s'appelle... Oui, on a encore réussi à créer des salons l'année dernière. Il n'y a pas beaucoup de médias ou de sociétés événementielles qui ont créé des nouveaux événements. Un événement qui s'appelle Talents for the Planet, donc le 11 mars, qui aura lieu au parc floral de Vincennes avec, je pense, là, un énorme public. Puisque nous avons eu déjà un énorme public fin octobre pour la première édition. Nous allons avoir une matinée très, très, très lourde en démarrant sur comment on forme les nouveaux leaders de demain pour réussir la transition écologique. Et puis, à la suite, nous aurons notre débat sur la présidentielle. Et puis, nous clôturerons le 18 sur le débat sur la protection sociale. Et là, on se retrouvera ici. Bon débat. Au revoir. Merci, Daniel. Bonjour à toutes et à tous. Et je voudrais tout d'abord remercier nos intervenants qui ont entendu favorablement notre invitation pour venir développer les propositions en matière de fonction publique des candidats à la présidentielle que vous représentez, qui ont bravé la grève ce matin et les transports. Alors, comme le disait Daniel Deruy, ce débat est le cinquième d'une série de huit et le deuxième organisé par la rédaction sociale RH. Alors, la question qui va nous occuper ce matin pendant une heure et demie est rémunération, effectifs, compétences, attractivité. Comment repenser la fonction publique du 21e siècle ? Un vaste programme. Alors, un thème relativement absent tout de même pour l'heure de la campagne présidentielle. Hormis des approches plus sectorielles, enseignants, force de l'ordre. Mais nous allons, vous allez, tâcher d'y remédier. Je compte sur vous. Et cette absence est d'autant plus étonnante que la crise sanitaire a mis quand même sur le devant de la scène les services publics. C'est-à-dire la continuité des services publics et l'engagement des agents, qui a été salué maintes fois, et que la fonction publique aussi souffre d'une baisse d'attractivité. Donc, on pourrait quand même penser qu'elle soit plus mise en avant dans les programmes. Alors, c'est une baisse d'attractivité, d'ailleurs, qui pourrait aussi s'expliquer, et c'est tout l'intérêt de notre débat aussi ce matin, par le malaise qui monte parmi un certain nombre d'agents publics, relayés d'ailleurs récemment par plusieurs enquêtes menées par des syndicats, telles que l'UNSA, la FSU, des collectifs comme nos services publics, qui font état d'un manque de reconnaissance, d'un déclassement salarial, une perte de sens, une dégradation des conditions de travail. Les agents se disent mécontents. Alors, donc, ce débat, petite précision, mais Daniel Debris l'a déjà dit tout à l'heure, fait l'objet d'une captation vidéo qui sera mise en ligne à l'occasion de la publication des dépêches qui rendront compte, donc en fin de journée, des échanges de ce matin, alors auxquels vont participer, donc, par ordre alphabétique, Hugo Bernalicis. Donc, pour la France insoumise, vous êtes représentant de Jean-Luc Mélenchon et député LFI du Nord. Thomas Cazenave, et fonctionnaire en disponibilité, c'est très important puisque vous avez parlé d'un sujet que vous connaissez parfaitement bien. Thomas Cazenave, donc pour la majorité présidentielle, chargé du volet action publique du programme du candidat encore non déclaré Emmanuel Macron. Et par ailleurs, vous êtes conseiller municipal métropolitain de Bordeaux et ex-délégué interministériel à la transformation publique. Ottman Nassrou, bonjour. Pour les Républicains, vous êtes porte-parole de Valérie Pécresse et premier vice-président de la région Île-de-France. Et nous attendons toujours, qui devrait bientôt nous rejoindre, Karine Petit, représentante du candidat du pôle écologiste Yannick Jadot et qui est maire du 14e arrondissement. Voilà, nous attendons donc qu'elle arrive et nous allons commencer. Tout d'abord, avant de vous interroger les uns et les autres sur des parties précises, des programmes, des candidats que vous représentez, je voulais tout d'abord vous faire un petit peu réagir sans faire tout le bilan sur les réformes menées durant le quinquennat qui touche à sa fin. C'est un quinquennat qui a été très, très, très riche en termes de réformes concernant la fonction publique. Je vous vois tiquer, mais vous allez peut-être nous dire ce que vous en pensez. Donc évidemment, via le fameux programme Action publique 2022 et surtout la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, qui porte nombre de réformes de fonds, donc on ne va pas tous les aborder, je ne vais pas toutes les citer. Il y en a une foultitude, élargissement du recours aux contraintes, réforme à venir des instances de dialogue social, possibilité d'étachement d'office en cas d'externalisation d'activité, obligation des 1607 heures qui défraient la chronique en permanence en ce moment pour les collectivités territoriales, réforme de la haute fonction publique, de la négociation collective, de la formation, de la protection sociale complémentaire, création d'un code général, de la fonction publique, vieux sujet. Donc voilà, certaines de ces réformes en plus sont encore en cours d'application, voire de négociation. Alors, ce texte, selon vous, et c'était le premier sujet pour lancer le débat, est-il à même de refonder la fonction publique du XXIe siècle ? Alors c'est vrai que ça a l'intitulé un petit peu à la mode depuis quelques années, donc déjà, qu'est-ce que veut dire la fonction publique du XXIe siècle ? Voilà, faut-il aller plus loin que ce texte, ou que les réformes que porte ce texte, ou au contraire, serait-il nécessaire de revenir sur certaines de ces mesures, voire abroger le texte, comme certains syndicats le réclament ? Est-ce même possible, d'ailleurs, syndicats qui reprochent à ce texte, notamment d'ouvrir une brèche dans le statut de la fonction publique ? Donc c'est aussi quand même un sujet qui touche au statut. Donc je vais vous faire intervenir également, du coup, par ordre alphabétique. Donc Hugo Bernalissis. Merci pour l'invitation, merci pour ce débat. Alors effectivement, c'est un sujet qui est peu traité en tant que tel directement par les candidats. Il n'y a pas d'axe fonction publique en tant que tel, et pourtant ça représente quand même presque 6 millions de personnes dans le pays. Mais parce que je pense qu'il y a un besoin pour les gens d'avoir une approche effectivement sectorielle pour que ça leur parle, enfin les citoyennes et les citoyens, même pour un certain nombre de fonctionnaires, c'est plutôt quel est le sens, l'objectif de leur métier, et des services publics, qu'est-ce qu'on leur assigne en tant que tel. Donc il y a déjà ce premier sujet-là. Mais on ne peut pas passer à côté effectivement de l'organisation générale de la fonction publique, du statut, surtout qu'il y a eu cette loi effectivement du 6 août 2019. Et je ne vais pas y aller par quatre chemins. Vous m'avez vu lever le point quand vous avez parlé d'abrogation. Et clairement, nous abrogerons la loi fonction publique du 6 août 2019. Je crois que nous avons été à l'Assemblée nationale l'opposition la plus complète et totale sur ce texte. C'est moi qui ai mené la bataille pour mon groupe parlementaire. Et nous l'avons fait avec d'autant plus de certitude et de conviction que, souvenez-vous, qu'il y avait eu le Conseil commun des trois fonctions publiques, où l'ensemble des organisations syndicales, l'ensemble, l'intégralité, des organisations syndicales se sont prononcées contre le texte, ce qui est historique. Là, effectivement, on est dans l'historique, dans l'extraordinaire. Emmanuel Macron aura fait décidément beaucoup de choses d'historique, mais y compris du point de vue tout à fait négatif, là, pour ce qui concerne mon point de vue et le point de vue des syndicats de fonctionnaires. Évidemment, cette abrogation, elle est d'autant plus nécessaire que ce n'est pas un coup de canif dans le statut de la fonction publique. C'est la mort lente et programmée du statut de la fonction publique. L'argumentation est absolument très claire de la part de la majorité. À partir du moment où on vous dit « Mais attendez, les contractuels font parfaitement bien leur travail. » Mais monsieur le député, vous défendez les fonctionnaires, mais au fond, pourquoi vous faites ça ? Vous mettez en cause le fait que les contractuels travaillent bien ? Vous dites que les fonctionnaires auraient des qualités supérieures par rapport aux autres. Et donc cette incompréhension à savoir quelle est la plus-value en tant que telle, au fond, intrinsèque du statut de la fonction publique, c'est là le point de départ. Et vous voyez déjà que 2019 a été une année record dans le recrutement de contractuels dans les trois fonctions publiques, et que ça s'est d'ailleurs accéléré du fait de la crise du Covid, puisqu'on a eu des besoins immédiats, ponctuels, pour répondre à une situation de crise, et où on a rembauché des contractuels. Alors, bon, les uns les autres promettent de l'ictitulariser ici ou là à un moment donné, mais ce n'est pas du tout le sens de l'histoire. Puisque à partir du moment où vous expliquez que les contractuels font parfaitement aussi bien le travail que les titulaires, que vous avez besoin de piloter votre masse salariale du point de vue de l'État, parce qu'on en revient à des considérations tout à fait économiques, de gestion du budget de l'État, vous voyez bien que l'objectif est tout tracé. Et j'y insisterai même en disant que si le candidat Macron venait d'aventure à gagner la prochaine élection présidentielle, ce que je ne crois pas et ce que je ne souhaite pas, la cure d'austérité qu'il nous prévoit en nous faisant payer la dette Covid, ça battra d'abord et avant tout sur la fonction publique et sur les fonctionnaires, avec une précarisation grandissante. Et d'ailleurs, il a déjà dévoilé un petit élément pour reprendre un élément sectoriel, sur la question de l'éducation, je sais que pour l'AEF, c'est un sujet central et important, en nous expliquant que le fonctionnariat à vie des enseignants, c'est bon, quoi, ça suffit. Alors on ne sait pas bien où il veut en venir, ou alors on sait trop bien là où il veut en venir, c'est qu'il veut moins d'enseignants, et qu'il puisse baisser la voilure quand il y a besoin, quand il y aura une crise, et qu'on ne soit pas obligé de garder quelqu'un 40 ans, 42 ans. Parce qu'effectivement, c'est un poids d'avoir un fonctionnaire, du point de vue des libéraux, ce qui est pour nous une extrême stabilité et une utilité d'intérêt général. Alors, je vous permets de vous couper, on reparlera un petit peu des contractuels tout à l'heure, parce qu'il y aura quand même une question sur les effectifs. Abrogation, mais du coup, comment ? Parce qu'en fait, il y a quand même la loi, on l'appelle loi du SOP en 2019, a quand même été nécessité, la publication de, je ne sais plus, on est à 150 ou 100 décrets d'application. Donc du coup, concrètement, comment ? Parce que vous, c'est abrogé la loi, en fait. Oui, l'abrogation d'une loi, il faut faire un texte de loi d'abrogation. Donc on fera un texte de loi abrogeant la loi du 6 août 2019. Donc il faudra reprendre les décrets d'application à l'envers et tout redétricoter. Mais n'empêche que les ministres étant les chefs de leurs administrations, oui, il y aura du boulot pour les fonctionnaires dans les ministères. En l'occurrence, celui de la fonction publique. Donc dans l'administration administrante. Oui, oui, exactement. Mais l'objectif, il est aussi de dire qu'à très court terme, la décision politique des choix RH des ministères appartient aux ministres eux-mêmes. Si la consigne est donnée, on arrête d'embaucher des contractuels et on ouvre plus de postes au concours, il n'y a pas besoin d'attendre l'abrogation de la loi du 6 août 2019. Ils n'ont pas encore complètement détruit le statut de fonctionnaire. Donc le choix est ouvert entre contractuels et fonctionnaires. La loi ouvre des nouvelles possibilités pour davantage de contractuels. Mais elle n'empêche pas d'embaucher des fonctionnaires. Ça, c'est le coup d'après. Pour la réduction de la masse salariale pilotable de l'État. Donc on fera le choix politique immédiat de dire qu'on ouvre des postes au concours partout. Et puis vous savez, notre programme politique, vous l'avez peut-être vu, il n'y a pas de chapitre de fonction publique. Mais je crois que c'est le programme qui parle le plus de remettre dans le giron public et de recréer des services publics tous azimus. On nous le reproche, d'ailleurs. On nous dit oui, le privé, vous êtes contre le privé, vous mettez des services publics partout. Non, on n'est pas contre le privé, mais on voit l'intérêt des services publics. Mais si on revient sur la loi, pour vous, abrogation, tout est, je caricature un peu, tout est à jeter dans cette loi, par exemple. Si on prend, on ne va pas développer le sujet, mais si on prend par exemple la protection sociale complémentaire où finalement le gouvernement dit, pour l'État, accord de méthode, signé unanimement, accord interministériel, signé également unanimement, où là, le gouvernement dit que c'est une avancée pour les agents, réforme éventuellement de la haute fonction publique, mais bon, voilà, où il y a une négociation collective et autres. Donc pour vous, vous dites en fait, on... Sur la protection sociale, en fait, vous aurez peut-être remarqué qu'on a une proposition tout à fait globale dans le programme L'Avenir en commun d'une sécurité sociale intégrale pour tout le monde, toutes les Françaises et tous les Français. On en parlera le 18 mars. Non, mais donc, voilà, le problème sera réglé par ce boulain. Le problème sera réglé, d'accord. Oui, vu qu'on est pour absorber l'ensemble des mutuelles dans la sécurité sociale, faire des économies d'échelle et faire en sorte qu'il y ait une remboursement intégrale, c'est ce qui se fait en Asas-Moselle. C'est le seul truc, un des rares trucs intéressants du Concordat, que nous souhaitons abroger par ailleurs aussi, sur son aspect de non-respect de la laïcité de la loi de 1905. Mais en tout cas, ce modèle-là, on sait comment ça fonctionne, on sait que ça fonctionne, donc ce sera réglé par ce biais-là. Alors bien sûr, évidemment, dans l'intervalle, en arrivant, on ne va pas dire que la protection sociale que vous avez à l'instant T s'est terminée du jour au lendemain. On fera dans le détail. On va dire que l'essentiel de la loi de 2019 sera abrogé. Je pense notamment à la capacité d'embaucher des contractuels de catégorie A, notamment sur les postes de direction. Je pense à la suppression des CAP et des CHSCT. Enfin voilà, tous ces gros morceaux qui font le cœur et l'essentiel de la loi de 2019. Thomas Cazenave, qui vous, quelque part, avez été un DITP dans le gouvernement actuel, qui avait été aussi à la manœuvre, pas de la loi de la transformation de la fonction publique, mais quand même en tant que DITP, la mise en application de certaines mesures d'action publique, notamment, dont découle d'ailleurs cette loi, finalement. Donc, vous, en imaginant que votre candidat déclaré soit lui, est-ce que vous pensez qu'il faudrait aller encore plus loin sur certains sujets pour ouvrir peut-être encore un peu plus, assouplir le statut, ou dites, bon, finalement, là, cette loi qui avait été qualifiée d'ailleurs par Émilie Chalas, qui était rapporteur de la loi de boîte à outils RH, mais beaucoup disent, finalement, que ça va bien au-delà. Finalement, elle est là, les employeurs publics ont pas mal d'outils à disposition, ils peuvent, voilà, la gestion RH est assouplie, donc c'est là, tout est là, c'est bon, ou alors faudrait-il encore aller plus loin ? Alors, je vais vous donner un scoop, je pense qu'on ne l'abrogera pas, mais ça, vous ne serez pas surprise, et puis, juste réagir, je vais revenir sur l'esprit de la loi, et ces mesures concrètes. Abroger la loi fonction publique, effectivement, c'est mettre à bas la protection sociale complémentaire qui a fait l'objet d'un vaste accord des organisations syndicales, c'est supprimer la priorité d'affectation locale qui est dans la loi, c'est supprimer la possibilité de porter son CDI dans les trois versants de la fonction publique, donc c'est aussi des avancées concrètes pour les agents qui sont portés dans cette loi. Donc je voudrais quand même revenir pourquoi ce texte, il est très important. D'abord, c'est un peu tôt pour en faire le bilan, parce qu'on voit, on évoquait la protection sociale complémentaire, on voit la réforme de la haute fonction publique, c'est une pierre angulaire très importante, en cohérence avec la transformation de l'action publique. On en voit tous ces effets encore progressivement se mettre en place, avec, je crois, quelques lignes de force très importantes que porte cette loi et que nous portons au titre de la transformation de l'action publique, c'est-à-dire plus de mobilité, plus de mobilité aussi au sein de la fonction publique, dans les processus d'affectation. Et ça avait fait l'objet d'un débat avec les organisations syndicales, et j'y reviendrai sur le dialogue social, sur faut-il passer nécessairement toutes les décisions, nominations en CAP central qui pouvaient ralentir les processus de mobilité. – La mobilité entre les trois versants, on en parle depuis 15 ans. – C'est pas vrai, les réflexes étaient censées régler tout ça, c'est encore pire. – Il faudrait juste qu'on respecte la règle du jeu, on ne vous a pas interrompu, je vais essayer de... Non, non, je préfère, ce n'est pas le sens du débat qui m'anime. Donc je vais dérouler un peu les raisons pour lesquelles c'est une loi de la mobilité. Je l'ai évoqué pour les CDI, porter son CDI dans les trois versants, et c'est aussi qu'on ait la possibilité plus facilement de changer de poste plus rapidement. Ça apporte une profonde transformation de la haute fonction publique. On l'évoquera peut-être tout à l'heure, je crois qu'avec la création du poste du corps des administrateurs de l'État, avec la réforme de l'ENA et son remplacement par l'INSP, on voit à quel point finalement c'est une loi très transformante qui vise à la fois déconcentrer, ouvrir la fonction publique et donner plus de mobilité. Deuxième élément, on l'a dit, c'est aussi des droits nouveaux pour les agents publics, j'insiste là-dessus, qui ont été reconnus comme tels. Et puis il y a, c'est vrai, vous l'avez dit, un enjeu finalement de repenser le dialogue social. Et on l'a vu aussi dans le dialogue avec les organisations syndicales. Et en fait, il faut pouvoir accompagner un dialogue social plus déconcentré, plus en proximité, autour des questions d'organisation du travail. On l'a vu, ça a très bien marché sur le télétravail, par exemple. Et donc c'est tout l'enjeu d'adaptation finalement du dialogue social à cette nouvelle donne. Donc la loi transformation de l'action publique, elle n'est pas à prendre uniquement comme un texte qui régit la fonction publique, elle s'inscrit dans un projet de transformation de l'action publique pour donner plus de marge de manœuvre, pour déconcentrer, pour agir plus en proximité. Et c'est toute la ligne de force qu'Emmanuel Macron a mise en œuvre depuis 2017, en arrêtant d'ailleurs les suprémations de postes au niveau départemental, en créant les maisons France Service. Donc toute l'orientation, c'est vraiment de la proximité. Et le pendant, c'est d'avoir une fonction publique qui est capable d'agir en proximité. C'est pour ça que cette loi, elle est très importante, c'est une pierre angulaire dont on voit que ses effets finalement se matérialisent progressivement. Est-ce qu'il faudrait, je reprends ma question, en cas de second mandat, aller encore plus loin ? Mais si vous dites qu'il est trop tôt pour en tirer le bilan, est-ce que d'ores et déjà, vous qui travaillez un peu sur le volet, bon, action publique, c'est plus large, mais qui dit action publique dit aussi mission de service public et travaille des émissions des agents publics ? Est-ce que d'ores et déjà, vous vous dites, bon, finalement, sur certains sujets, il faudrait encore aller plus loin ? Mais bien sûr qu'il y a beaucoup de chantiers encore à ouvrir. Et lesquels ? On les évoquera tout à l'heure. Moi, par exemple, il y a la question que vous avez évoquée de l'attractivité. L'attractivité, je pense qu'on en débattra tout à l'heure. On voit qu'on a, dans des secteurs de l'action publique, un enjeu à maintenir, conserver, attirer des talents au service de nos services publics. Ce qui pose la question des carrières, du chantier rémunération. Je suis convaincu que la question de la rémunération est un vaste chantier à ouvrir avec les organisations syndicales. Parce qu'elle n'est pas transparente, parce qu'elle est complexe, parce qu'il faut qu'elle soit plus attractive. Donc c'est un chantier d'ampleur. Parce que parfois, on a aussi des éléments qui ne sont plus complètement adaptés. Et moi, je crois que ce sujet-là, il mérite qu'on s'en saisisse. Je crois aussi qu'il faut qu'on accompagne, je l'ai dit, une plus grande proximité. Comment est-ce qu'on organise l'État ? Est-ce qu'on peut reconquérir les territoires ? Est-ce qu'on peut installer dans les territoires plus de services publics, plus de services administratifs, plus de ministères ? Aller plus loin dans la déconcentration. Donc oui, on a encore, et heureusement d'ailleurs, je ne dis pas que la loi fonction publique, elle répond à toutes les questions et qu'elle a mis un point final à tous les sujets, les attentes des agents publics, de leurs représentants, des managers publics. Donc oui, on a un enjeu de poursuite de la transformation de l'action publique qui passe par des sujets internes très importants. Je vous cite la question de la rémunération, je pourrais vous citer la question des carrières et de la mobilité. Et puis un point quand même, pour réagir à l'intervention précédente sur les contractuels. Les contractuels, ce sont des agents publics. Nous allons en parler aussi. Non mais je réagis, c'est très important. Et quand les agents publics, les contractuels, ce n'est pas des agents publics de seconde zone. Et quand les contractuels ne peuvent pas accéder à certains postes de responsabilité, parce qu'on leur dit non, vous n'avez pas le bon grade, la bonne ancienneté, alors qu'il y a la compétence, le talent, moi je trouve que la loi fonction publique, elle a ouvert cette mobilité interne. Il n'y a aucune raison de se priver de ces talents-là. Mais je peux vous dire que les agents publics, les contractuels, qui sont concernés, ils ont trouvé, je vais terminer ma phrase si ça ne vous ennuie pas, les contractuels, ils ont vu aussi là, un, une opportunité pour rester dans la fonction publique, et on en a besoin, et puis une mesure d'équité. Et puis une mesure d'équité. Et il faut savoir, pardon, excusez-moi, il faut savoir que tous les agents publics qui nous rejoignent, ils n'ont pas nécessairement envie de rester 40 ans dans la fonction publique, en fonction des compétences, en fonction des secteurs d'activité, dans le numérique. Donc pourquoi est-ce qu'on se priverait de la possibilité d'avoir de contractuels ? Oui, on peut vivre avec un cadre statutaire et des contractuels. Et la loi fonction publique, je vais vous dire, elle n'a pas du tout remis en cause de statut. Pas du tout. En revanche, se dire, oui, on est capable de mieux accueillir des contractuels qui viennent sur des missions, qui veulent avoir des déroulés de carrière, qui ne veulent pas être empêchés dans leur déroulé de carrière pour des raisons statutaires, eh bien je vais vous dire, cette loi fonction publique, elle était très bien accueillie par les agents à ce titre-là. Je vous remercie. Otman Nassrou, alors là, on vient d'avoir deux visions, d'ailleurs, bon, assez logiquement, complètement inverses. Donc vous, en cas de victoire de Valérie Pécresse, est-ce que vous avez déjà un petit peu réfléchi à ce qui pourrait être fait ? Voilà, est-ce qu'il faut, là aussi, encore aller plus loin concernant certaines mesures, revenir sur certaines mesures, autres mesures ? Effectivement, j'ai entendu à l'instant deux interventions qui sont très opposées, mais qui m'interpellent toutes les deux. D'abord, j'ai envie de relever, je sais que c'était une boutade de la part de Hugo Bernalicis, que, effectivement, vouloir tout détricoter en permanence, ça ne peut pas être une solution, et même si ça crée du travail pour la fonction publique. Et honnêtement, notre conception de la fonction publique, précisément, c'est la question du sens du service public. Et aujourd'hui, malgré cette loi dont on nous vante tant les mérites, et moi je reconnais qu'il y a des aspects intéressants dans cette loi que nous souhaitons conserver, je crois qu'elle est très très loin d'avoir réglé en profondeur la question du malaise, qui est aujourd'hui apparent dans un ensemble d'études chez nos agents publics. Et avec Valérie Pécresse, nous défendons une approche qui est courageuse, qui est peut-être difficile à entendre, mais qui est en réalité la vérité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on repense profondément nos services publics, précisément pour les défendre et pour les renforcer. Ça pose bien sûr la question des effectifs, je crois que j'aurai l'occasion d'y revenir de manière plus spécifique, puisqu'elle porte une proposition qui fait beaucoup débat, et c'est tout à fait normal, et qu'elle est la seule aujourd'hui à défendre, sur, effectivement, le nombre de postes dans la fonction publique. J'aurai l'occasion d'y revenir. Donc sur cette loi, qu'il y ait l'introduction de la souplesse, qu'il y ait des aspects intéressants, par exemple sur l'approche en projet, sur la protection sociale complémentaire, je n'ai pas de difficultés. Mais je constate en effet que ça n'a pas réglé le malaise que nous avons, un malaise vraiment profond, et dans toutes les fonctions publiques d'ailleurs. Je note que, par exemple, s'agissant de la fonction publique hospitalière, on a aujourd'hui 80 000 infirmières et infirmiers qui sont diplômés, qui choisissent de ne pas les exercer. Ça doit nous interpeller. Je note que les concours, évidemment, administratifs, attirent beaucoup moins depuis maintenant plusieurs années. Et tout cela est très préoccupant, et je ne vois pas dans cette loi, je ne vois pas d'ailleurs dans ce quinquennat, ce qui a amélioré la gestion des carrières, la question de la formation, et la question du sens dans son ensemble. Quand on nous parle de déconcentration, comme l'a fait à l'instant Thomas Cazenave, je veux dire, pardon, on parle de 2 500 agents qui ont été déconcentrés sur ce quinquennat. C'est une miette, c'est une goutte d'eau, et je crois que ça ne répond pas à ce besoin de proximité qui est réel et dont on a parlé. Nous défendons avec Valérie Pécresse une approche beaucoup plus décentralisatrice. Nous avons entendu longtemps un certain nombre d'évolutions durant ce quinquennat, parce qu'encore une fois, si on traite la fonction publique, sans traiter les périmètres des uns et des autres, le périmètre de l'État, la question des doublons entre État et collectivité, et tant de sujets qui sont en attente maintenant depuis assez longtemps, y compris d'ailleurs qui sont internes à certaines fonctions publiques. Je veux dire, je pense par exemple à la question de la réforme territoriale. Enfin, on a énormément de choses qui n'ont pas été traitées du tout. Et donc c'est pour cela que nous, nous voulons effectivement des lois de décentralisation extrêmement puissantes. Je pourrais rentrer éventuellement dans le détail, s'agissant par exemple de Pôle emploi, que nous voulons transférer aux régions, s'agissant des ARS, nous aimerions là aussi que les régions aient un rôle accru, s'agissant de tout le secteur, évidemment, social et médico-social, sur lequel le rôle des départements doit être renforcé. Sur tous ces sujets-là, nous avons besoin d'une vraie clarification des périmètres et de supprimer un certain nombre de doublons, parce qu'aujourd'hui, cet enchevêtrement de compétences nuit à la lisibilité du service public. Et je pense que pour les agents publics, ne crée pas des conditions aussi d'exercice qui sont agréables, parce qu'encore une fois, se pose la question du sens, et la question aussi de la valorisation de ce service public. Voilà pour la philosophie générale, mais nous assumons évidemment de continuer, ce qui a été fait, je le reconnais, mais il faut aller beaucoup plus loin sur la modernisation, sur la numérisation, sur la dématérialisation d'un certain nombre de procédures. Quand vous parlez, excusez-moi, de dématérialisation, c'est en direction des usagers ou interne ? Parce que là, justement, il y a un gros débat en ce moment, on l'a vu d'actualité, puisque la défenseur des droits a publié son rapport de suivi il y a quelques jours, qui alerte à nouveau, comme depuis plusieurs années, sur les risques d'exclusion d'une partie de la population avec l'objectif de 100% de démarche en ligne. Il n'y a pas que les personnes âgées ou en difficulté, il y a aussi même des jeunes, d'ailleurs. Et le gouvernement, d'ailleurs, il n'y a pas très... Amélie de Monchalin elle-même a réannoncé il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Et votre successeur aussi, DITP, l'a redit également, M. Lambert, qu'il fallait réinvestir l'accueil de proximité, l'accueil téléphonique et autres. Donc alors c'est vrai que dématérialisation, ça peut être à double tranchant. Donc est-ce que ça, vous avez pris en compte cette dimension ? Et autre question, et après on passera à la question des effectifs, sur la déconcentration. Vous disiez, 2500 agents ont été, je ne sais pas comment il faut dire, on parle de personnes délocalisées, démétropolisées, puisqu'il y avait eu ce terme-là qui avait été à la mode. L'objectif est 6000, je crois. Là, vous comptez aller plus loin dans la déconcentration des effectifs ? Alors d'abord, sur la... Pardon ? Il y a même de la décentralisation, vous avez proposé ça. Oui, oui, tout à fait. Alors sur ce second point, effectivement, la déconcentration, c'est insuffisant. Ce que nous voulons, c'est que l'État se recente sur un certain nombre de missions et transfère aux collectivités des blocs de compétences clairs, délimités, bien sûr, avec les moyens qui vont avec. Et donc, de fait, ce n'est pas tant la déconcentration que la décentralisation qui nous intéresse. Mais voilà, je dis simplement que quand on parlait de déconcentration, ça ne s'est fait que sur 2500 agents, c'est de toute façon insuffisant. Et on est aujourd'hui dans une centralisation qui est totale, en réalité, de la sphère publique et un État qui ne veut pas lâcher prise. Et je pense que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Nous avons aujourd'hui des niveaux de dépenses publiques qui sont inégalés et des services publics qui se dégradent. Donc, à un moment, il faut aussi se poser cette question-là. Et donc, ceux qui détricotent le service public ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Parce qu'encore une fois, la question des moyens, si on ne se pose pas la question des procédures, de qui fait quoi et de comment on gère les sujets, les missions de services publics qui sont confiés, eh bien, en réalité, on fait des débats qui sont purement théoriques et purement conceptuels. Et encore une fois, il faudrait qu'on rentre sujet par sujet. Et là-dessus, je note, par exemple, que le Ségur de la Santé ne s'est pas intéressé à tout un tas d'aspects des métiers du médico-social qui le réclament aussi. Alors, simplement, effectivement, sur la dématérialisation, moi, j'assume de dire qu'effectivement, il faut qu'on continue à dématérialiser. Nous, je sais qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont dans une forme encore de fracture numérique. Et je considère qu'il faut qu'on lutte contre cette fracture numérique, mais qu'on doit assumer d'aller plus loin. Aujourd'hui, cette numérisation, elle apporte des gains quand même de marge de manœuvre qui sont considérables, des économies qui sont considérables. Et je crois d'ailleurs que ça permet aussi à nos agents publics de travailler dans de meilleures conditions, de leur faire gagner du temps sur des procédures qui se font de manière plus simple. Et donc, il faut qu'on poursuive dans ce sens-là. Mais on est bien conscient, on a bien conscience naturellement que nous avons aussi ce sujet de fracture numérique. Je reconnais que les maisons, France, services, de ce point de vue-là, c'est plutôt un bon dispositif, qu'il faut qu'on continue de le renforcer. Il faudrait que l'articulation, là aussi, avec les mairies, notamment, se fasse beaucoup mieux parce que l'échelon de proximité, c'est souvent les communes, c'est souvent les maires. Et on a aujourd'hui un dialogue qui était tardif, on va dire, avec les élus locaux sur ce type de maillage territorial, effectivement, dans cette logique de guichet unique pour, pardon, je perds tous mes documents, pour les services publics. Mais en l'occurrence, il faut qu'on poursuit malgré tout la numérisation, que ce soit en interne, à l'évidence. Vous savez, on a constaté durant la crise sanitaire qu'il y avait des administrations qui étaient très armées. La numérisation, dit aussi en interne pour les agents. Tout à fait, mais également à destination des usagers. Il y avait pas mal de retard en la matière, qui a été rattrapé, mais là, on ne va pas se lancer dans un débat sur le télétravail, sinon on va... Je ne sais pas si l'un de vous voulait réagir rapidement, parce qu'après, je voudrais qu'on passe à la question des effectifs. OK. Je vais faire extrêmement rapide. Désolé si c'est un peu à la SERP, du coup. Peu importe, ça dépend. Je préfère la SERP, la SERP, la Bélix. Alors, vous dites qu'on n'a pas envie, forcément, de rester 40 ans dans la fonction publique. Personne n'oblige personne à rester 40 ans dans la fonction publique. Quand vous avez le statut, vous pouvez faire des disponibilités. Regardez, j'y suis. Bon, allez de droit, certes, mais il y a ces modes qui existent. Vous pouvez quitter la fonction publique, vous pouvez y revenir. Rien n'empêche, aujourd'hui, de rester 40 ans. Donc arrêtez de mettre ça en avant. C'est une vue de l'esprit. Vous dites, vous avez permis la portabilité du CDI. La belle affaire. Mais si on titularise tout le monde, les gens seront fonctionnaires, ils pourront faire leur mutation, leur détachement, dans les trois versions de la fonction publique, comme ça se fait actuellement. Vous dites, la mobilité, c'était le grand truc de la mise en place du RIVSEP. Vous savez, ce nouveau régime indemnitaire qui a été appliqué intégralement. Enfin, moi, je l'ai vu, la mise en place du RIVSEP. Les règles d'un ministère à l'autre ne sont même pas harmonisées. Aujourd'hui, le principal frein à la mobilité, c'est ça. C'est que le CIA, le complément indemnitaire annuel, ce n'est pas les mêmes règles. Vous dites, il faut qu'on puisse changer de poste plus vite au ministère de l'Intérieur. Il faut rester au moins trois ans sur son poste. Si vous voulez avoir l'augmentation de votre part de ferme de complément indemnitaire, alors que ce n'est pas le cas dans les autres ministères, mettez-vous d'accord avec vous-même. Moi, je sais ce qu'on pense. Je sais ce qu'on fera. Et tout ça, c'est du balai. Parce que ce pilotage à la performance, de cette vue de l'esprit, de se dire, mettons des primes individualisées, on va augmenter la productivité, il y a des tas de rapports qu'on fait la démonstration que ça ne fonctionnait pas. Vous ne l'avez pas dit, mais c'est l'objectif politique que vous fixez. Et je vais dézoomer un petit peu pour vous dire, oui, nous arrêterons le new public management et ses avatars qui sont à l'oeuvre depuis les années 70 et que vous déclinez méthodiquement, année après année. Parce que ça, ça tue le service public, ça tue le sens du service public, cet objectif de faire partout, tout le temps, du management à la performance. Et aujourd'hui, votre nouvel espoir, parce que ça ne marche pas, votre machin, parce qu'à la fin, c'est une dégradation des services publics, votre objectif, c'est de dire, ah, maintenant, il faut numériser, c'est la nouvelle porte de sortie pour essayer d'augmenter la productivité de la fonction publique, diminuer la voilure et faire en sorte que le privé, parce que là, vous convergez, puisse prendre la part belle. Parce qu'à la fin, vous savez, le service, les citoyens ont besoin de l'avoir. Et s'ils ne l'ont pas de manière publique, ils l'auront de manière privée. Donc, il sera rendu, à un moment donné ou à un autre, juste, il ne sera pas fait dans les mêmes conditions. Très rapidement. Et sur la numérisation, là, c'est pareil. Enfin, moi, je suis les dossiers sécurité et justice. Alors, on nous a fait des grandes promesses de numérisation au sein du ministère de la justice et au sein du ministère de l'Intérieur. Alors, le ministère de l'Intérieur, le logiciel pour dématérialiser entre les policiers et les magistrats, le truc à planter, 12 millions d'euros qui sont partis comme ça dans la nature, le machin ne fonctionne pas. Alors que ce serait la principale amélioration pour la procédure pénale, parce qu'effectivement, quand vous imprimez en trois exemplaires, vous mettez des tampons, vous devez rescanner, renvoyer au magistrat dans la boîte mail pleine et que ça ne marche pas. Enfin, c'est du délire. On a l'impression d'être au Moyen-Âge. D'ailleurs, la Cour des comptes avait épinglé le ministère de la Justice au moment où le ministère de la Justice se faisait lui-même hacker. Bon, il paraît qu'il y avait eu un milliard de mises sur la table. Mais encore une fois, vous mettez un milliard d'euros sur la table et pourtant, il manque une pièce essentielle au puzzle. Il nous faut un service public de gens qui fabriquent les logiciels pour l'administration dans un cadre libre de droit, accessible à toutes et à tous, duplicable pour aussi d'autres pays qui voudraient améliorer leur rentabilité. Le sujet des compétences, d'ailleurs, des compétences spécialisées au sein de la... Les choses spécialisées, mais ils ne le font pas. Il faut externaliser tout le temps. Vous savez, en plus, moi, je suis un corrigien. J'étais chef de plateforme Corus. Alors, le numérique dans la fonction publique, on a vu comment ça ne fonctionnait pas. Juste un dernier mot puis on va passer à la question des effectifs. Oui, non, je voudrais réagir à un ou deux points qui ont été évoqués. Sur la déconcentration, vous venez de dire, c'est des miettes. Moi, je rappelle juste un élément. Ces 20 dernières années, tous les efforts qui ont été faits de réduction de l'emploi public l'ont été fait au niveau départemental. Et le seul qui a stoppé ce mouvement, qui a inversé la vapeur et qui a réinvesti l'échelon départemental, c'est le président de la République. Et il a mis fin, il a mis fin à cette tendance, d'ailleurs, de droite et de gauche, de réduction de l'emploi public au niveau départemental, de l'emploi public au niveau départemental. Tous les efforts ont été portés au niveau de proximité. Et ce qui a été fait, et c'est pour ça qu'on donne de la consistance à la déconcentration, alors vous dites que 6 000, ce n'est pas assez. Probablement que ce n'est pas assez, qu'il faut faire plus en matière de déconcentration. Mais là, 6 000, c'est un objectif. Quelle est la crédibilité ? 2 500 aujourd'hui. Mais vous pourriez quand même reconnaître la crédibilité de ceux qui l'ont fait concrètement, qui l'ont engagé concrètement, qui a mis un stop à la suppression des effectifs au niveau départemental. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Au niveau départemental, manière concrète, c'est le président de la République. Et quelle est notre vision ? Parce que je vous entends critiquer, alors vous mettez des mots, des fois nous prêtez des intentions que personne n'a exprimées, donc je ne comprends pas très bien. Mais surtout, le sujet, c'est que vous ne décrivez pas de modèle alternatif. Nous, on en a un, je l'assume. C'est un projet fait de plus de déconcentration, plus de proximité, plus de marge de manœuvre. Et oui, il trouve sa cohérence dans tous ces éléments, à la fois dans la loi fonction publique, à la fois dans la déconcentration et l'organisation des services de l'État, à la fois dans le rapport aux collectivités. On a un projet cohérent et un projet qui nécessite non pas un mandat, mais au moins deux mandats pour le mettre en œuvre. Et sur la numérisation, sur la numérisation, oui, il faut continuer à offrir plus de services numériques, mais dans le même temps, il faut assurer une proximité pour accompagner sur les démarches. C'est tout le sens des maisons France Service et merci de reconnaître que ça va dans le bon sens. Est-ce qu'il faut renforcer ces maisons France Service ? Oui. Est-ce qu'il faut ouvrir de nouveaux canaux pour accéder plus facilement à travers le téléphone notamment ? Oui. Et merci d'avoir noté que l'actuel ministre de la fonction publique en a reparlé encore dernièrement, que c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois. Et oui, ça donne du sens. Il faut renforcer cette maille de proximité. Et ça, c'est notre projet. Et c'est vrai que je ne vois pas dans vos critiques se dessiner un projet alternatif. Mais c'est valable sur ce sujet comme sur bien d'autres. Je vous remercie. On pourrait effectivement continuer à débattre. On est là pour ça. On va aborder un autre sujet, d'ailleurs tout aussi sujet à débat, donc celui des effectifs. Donc on l'avait dit tout à l'heure, dans le programme d'Emmanuel Macron en 2017, il visait, parce qu'on avait assisté à cette époque d'ailleurs une surenchère dans la... C'est à qui supprimerait le plus de postes. Sauf nous. J'ai pas dit tout le monde. Donc Emmanuel Macron dans son programme et dans ses objectifs quand il est arrivé au pouvoir, donc viser 120 000 suppressants de postes dont 50 000 au sein de l'État, 70 000 au sein des collectivités. Bon, objectif qui a été revu à la baisse, puis abandonné. Évidemment, la crise des gilets jaunes est passée par là, la crise sanitaire, et finalement, le mandat se solde donc par une stabilité des effectifs. Donc la question maintenant, c'était d'aborder quelle politique et nous accueillons Karine Petit, donc représentante de Yannick Jadot, candidat du Pôle écologiste. Merci beaucoup. Donc nous venons de passer au sujet des effectifs que nous commençons juste. Voilà, donc on vous a épargné le débat sur le... Faut-il aller plus loin ou pas que la... Sur la loi de la transformation de la fonction publique. Voilà. Mais donc vous arrivez pour le dur, on va dire, la question des effectifs. Donc quelle politique mener en termes d'effectifs ou dans quelle mission, quel secteur supprimer ou créer des postes, si on les crée, comment les financer ? Voilà, c'est un peu toutes ces questions sur lesquelles je vous invite à vous exprimer. Donc toujours par ordre alphabétique, Hugo Bernal. Vous ne pouvez pas faire dans le désordre alphabétique pour une fois ? C'est plus simple comme ça. Ok, très bien. Pas de souci. Bon, le projet alternatif, il n'est pas compliqué. C'est de remettre la fonction publique et le service public dans son épure initial et de la renforcer dans ses moyens. Parce que oui, c'est la fonction publique à la française, mise en place après la Seconde Guerre mondiale et renforcée par les lois du début des années 80, est un bon modèle et c'est celui qui nous a permis d'affronter absolument toutes les crises et qui a fait que l'État, la France, a mieux amorti le choc que ce soit pendant la pandémie, par exemple, ou que ce soit pendant la crise des subprimes de 2008. Donc à un moment donné, oui, c'est un projet, c'est un projet en tant que tel de maintenir la fonction publique dans ce cas-là de fort et d'efficace. C'est-à-dire son statut et sa capacité à rendre des services et à faire en sorte que des droits que nous votons dans les lois soient effectifs. L'effectivité des droits, ce n'est pas juste un mauvais parce que beaucoup de citoyennes et des citoyens ont exprimé « Mais attendez, il y a des trucs dans la loi, on n'y a pas accès. » Comment c'est possible ? D'où le mouvement des Gilets jaunes, c'est ce qu'ils ont réclamé. D'où le fait que vous ayez stoppé l'hémorragie dans les départements au niveau national parce qu'il y a eu la mobilisation des Gilets jaunes, pas parce qu'Emmanuel Macron aurait tout de suite décidé que « Non, 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 j'adore les fonctionnaires ». Parce que le plan, c'était d'en supprimer un certain nombre. D'ailleurs, le 6 août 2019, dans les mois qui ont précédé, j'ai, je pense, interpellé très régulièrement M. Dussop pour savoir dans quel ministère il comptait supprimer des fonctionnaires. Et bon, on a eu des informations au compte-gouttes relayées par l'AEF dans des dépêches au fur et à mesure. Bon. Donc, il nous faut des fonctionnaires en plus partout, dans tous les domaines, dans la fonction publique d'État, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière. L'hospitalière, c'est le plus simple. On sort de la crise Covid. Bien sûr que nous avons besoin de renforcer l'hôpital public dans toutes ses dimensions. Ça, c'est une évidence. Et au passage, nous supprimerons les ARS. Mais je n'ouvre pas le débat là-dessus. Mais ça fait partie de la pierre angulaire de la T2A et du New Public Management appliqué à la politique de santé. Voilà. Je fais les liens avec ce que j'ai dit tout à l'heure. La fonction publique territoriale, c'est évident qu'il faut lui redonner des moyens et supprimer les contractualisations qui les enserrent dans des objectifs de réduction de la dépense et de la masse salariale. de titulariser les... Et de titulariser... Jean-Pélanchon, 800 000 contractuels de la fonction publique. Exactement. Ils sont plutôt... Même un petit peu plus. Oui, ils sont plutôt à plus d'un million. C'est un peu compliqué à savoir les chiffres. Bon, des fois, on ne met pas toujours la même chose derrière contractuel. Mais en tout cas, titulariser tout le monde, ça, c'est évident et ça améliorera la mobilité. Vous en conviendrez, tout le monde pourra faire sa mutation à titre normal. Et il n'y aura plus de concurrence entre contractuels et fonctionnaires puisqu'il n'y aura plus que des fonctionnaires. En ce moment, ce sera réglé. Ça serait par exemple un plan de titularisation comme ça avait été le cas avec la loi Sauvadet. Exactement. Alors dans une proportion bien plus gigantesque puisque le nombre de contractuels a augmenté depuis lors, évidemment, comme vous l'avez remarqué. Mais effectivement, moi je reprends votre argument. Quand le contractuel fait bien son boulot et qu'on veut le garder, qu'il a du talent, comme vous dites, eh ben, titularisons-le. Il n'y a pas de difficulté avec ça. Quel est le problème ? Il sera bien content, il sera stabilisé. S'il veut partir pour faire autre chose, il pourra partir. Mais s'il veut rester et avoir la visibilité de sa paye pour le reste de ses jours, eh ben, tant mieux. Tant mieux, on est content et c'est ça qui apporte des garanties dans le service public et dans la qualité du service rendu aussi par l'agent et de sa capacité à se dire je suis là pour la cause publique et pour l'intérêt général et ça m'importe. Donc des fonctionnaires, on en a besoin en plus. Bon, dans la justice, ça paraît aussi évident si je prends la fonction publique d'État. Dans l'école publique, il nous faut des enseignants en plus parce que quand on a encore des endroits où il y a 30 élèves par classe y compris surtout dans le secondaire, eh ben, on peut aussi mettre le paquet là-dessus et c'est utile d'avoir des moyens supplémentaires. L'enseignement supérieur à la recherche parce que vous avez vu avec Parcoursup qu'il y a des étudiants qui ne peuvent pas aller à l'université parce qu'il manque de place donc il faut des places supplémentaires donc des enseignants chercheurs supplémentaires, etc. Et je pourrais faire la longue liste, je l'avais fait pour une réunion publique sur la fonction publique là. J'avais fait une longue liste de tous les domaines dans lesquels il nous faut des agents publics et alors il y a des trucs qu'on va faire aussi c'est renationaliser la SNCF donc là on va recréer des fonctionnaires le pôle public de l'énergie nationalisation de Sanofi non mais c'est juste pour effrayer à ma droite Non mais exactement ça prend plein de fonctionnaires en plus Non non oui c'est une entreprise publique que vous avez mis sous statut privé donc je sais ce que je dis quand je suis en train de dire ça oui nous remettrons en place le fait que ce soit un service public en tant que tel et un établissement public et pas un établissement privé pas une société anonyme à capital public Là on sort du débat Non on sort pas du débat parce que je vais vous rajouter le pôle public financier aussi parce qu'on va nationaliser quelques secteurs Bah oui du secteur bancaire Beaucoup de fonctionnaires en plus Mais oui Un service public de la dépendance Gros sujet Service public de la dépendance parce que je trouve ça insupportable qu'on paye des gens au lance-pierre des femmes essentiellement quasi exclusivement à 750 euros par mois pour un métier aussi pénible qu'il est là et donc oui le service public doit pouvoir être en oeuvre Au passage je le dis on payera les femmes comme les hommes il y a toujours 13% d'inégalité salariale Ah bah c'est autre chose Non non c'est pas autre chose c'est le même sujet parce que ça participe de l'attractivité quand même même si ça vous pose un problème Est-ce que vous avez chiffré le coût ? Ah bah oui ça va coûter plusieurs milliards d'euros Oui plusieurs Bah plusieurs Alors moi j'ai Il y aura Attendez Il y aura une journée sur le chiffrage du programme L'avenir en commun vous nous réinviterez vous regarderez on fera ça dans le détail avec vous Non mais je vous dis je ne sais pas faire le chiffrage total de tout ce qu'on va créer moi Hugo Bernet ici à cet instant T mais ce sera fait par le candidat Jean-Luc Mélenchon et on va revaloriser le point d'indice donc ça aussi ça va chiffrer La question c'est comment on fait pour avoir les recettes la question que vous avez posée je vais aller très très vite sur les recettes on a là par exemple cette année 70 milliards de dividendes qui traînent par là année historique de ce qui est versé au CAC 40 et bien on va en prendre une bonne part pour le mettre dans le budget de l'Etat ce que vous appelez vous les prélèvements obligatoires qui vous font bondir les prélèvements obligatoires c'est à dire les impôts et les taxes c'est très bien c'est très utile parce qu'à la fin ça permet d'avoir des services publics et donc de faire l'effectivité des droits j'y reviens c'est ça l'objectif c'est pas de faire du pognon c'est pas ça notre objectif en soi dans l'absolu donc on va prendre de l'argent là dessus on va augmenter en lançant un plan de 200 milliards d'euros pour la bifurcation écologique quand vous dépensez de l'argent public à la fin vous vous y retrouvez dans les impôts parce que ça génère de l'activité y compris quand vous augmentez les salaires les gens payent des impôts ça vous fait des rentrées d'argent c'est un circuit économique vertueux et c'est pas le candidat Macron qui pourra nous démentir puisqu'il vient d'injecter plusieurs milliards d'euros dans un plan de relance et qu'il espère bien en revoir la couleur bien qu'il veuille quand même supprimer des fonctionnaires parce qu'à la fin il faut quand même payer les dividendes dans ce pays 80 à 100 milliards d'évasion fiscale enfin de fraude fiscale j'ai rendu deux rapports sur le sujet on ne fait rien pour aller les chercher 80 milliards d'euros par an mais des fonctionnaires je peux vous en embaucher plus qu'un million il n'y a pas de problème donc vous voyez que l'argent il existe il est là et les services publics on en a besoin ils seront utiles pour l'intérêt général pour le pays et y compris pour la sphère privée qui voudra se développer dans le pays d'accord je vous remercie alors ce qu'il en reste de la sphère privée Thomas Cazenab après votre projet oui alors je ne sais pas comme évidemment il n'y a toujours pas de programme précis puisque la présidence n'est pas encore déclarée bon là je l'ai dit tout à l'heure on est arrivé actualité sanitaire et sociale oblige finalement l'objectif de 120 000 suppressions de postes a été abandonné donc vu le contexte d'ailleurs de crise sanitaire qui persiste est-ce qu'on pourrait imaginer à nouveau un tel de remettre au goût du jour si je puis m'exprimer ainsi un tel objectif pour le prochain le prochain quinquennat ou alors au contraire effectivement la crise sanitaire persistant finalement changement de braquet sur l'approche des effectifs publics là où vous avez raison c'est pour ceux qui en doutaient encore je pense que la crise sanitaire les crises d'ailleurs qu'on traverse ont bien mis en évidence à la fois notre attachement des services publics de qualité au rôle des agents publics mais je trouve qu'on pose souvent mal la question d'une certaine manière la question c'est pas dans l'absolu est-ce qu'il y a trop ou pas assez d'agents publics et surtout pas comme vous l'avez posé en disant est-ce qu'il faut qu'ils soient tous fonctionnaires ou plus de contractuels on oublie juste une dimension quand on fait ça c'est ce que veulent les gens et moi je croise plein d'agents publics qui ont fait le choix par exemple du contrat parce que dans la manière dont ils imaginent leur propre parcours professionnel ils imaginent servir l'état une collectivité locale un opérateur pendant quelques années aller dans le secteur associatif dans le secteur privé il faut aussi entendre celles et ceux qu'on veut recruter et donc moi je pense qu'il faut laisser de la liberté de la liberté de choisir et on va imposer à tout le monde le statut en disant on a choisi c'est mieux pour vous non je pense que cette liberté là c'est un élément aussi d'attractivité pour ne m'interrompre ne m'interrompez pas vous avez fait un long monologue deuxième élément dans l'abrogation de la loi fonction publique que vous prévoyez il y a quand même un élément très important sur l'égalité femmes-hommes avec des plans d'action obligatoires et je vous invite à regarder la progression des nominations de femmes dans l'encadrement supérieur de l'état qui a nettement progressé entre 2016 et 2021 on est à 42% des postes d'encadrement dans les primo-nominations par les femmes il y a une progression considérable donc c'est aussi ça que vous abrogez donc pour en revenir à la question des effectifs la question des effectifs la question c'est pas de présenter les choses de manière globale il y a des endroits où il faut plus d'agents publics bah oui on en recrute d'ailleurs c'est ce qui s'est passé dans le champ sécurité police, gendarmerie la justice là où on en a besoin on doit pouvoir recruter des agents publics si demain il faut renforcer la première maille de proximité pour permettre un meilleur accès au service public à travers les maisons France Service pour accompagner sur les démarches oui on peut le faire après dire est-ce qu'on est capable aussi de faire des économies parce qu'il y a certaines réformes parce qu'on supprime une démarche parce qu'on s'organise mieux bah oui c'est possible aussi pourquoi on y renoncerait parce que dans le reste de la société on n'est pas capable aussi des fois de mieux s'organiser pourquoi est-ce que parce que c'est le secteur public on s'empêcherait de faire des économies quand elles sont possibles donc moi je refuse cette vision un peu caricaturale et je le dis aussi à mon voisin de droite vous disiez quelque chose de juste vous disiez vous disiez pardon il faut parler de sens quand on parle de l'action publique je tiens à vous dire que c'est terrible quand on rentre dans une campagne et que le seul sens autour de l'action publique c'est de sortir le comité de la hache alors justement on est en plein je déroule le comité de la hache vous imaginez c'est pas un projet pour le service public c'est pas un projet c'est pas un projet pour le service public c'est pas un projet pour le service public il faut parler de politique publique d'organisation et nous on a un projet on dit on veut plus de proximité on veut plus de déconcentration et quand ça nécessite de faire des renforts d'effectifs on le fait d'ailleurs on l'a prouvé dans ce quinquennat et quand il y a des endroits on peut faire des économies on le fera il faut pas qu'on soit dogmatique ce sujet là mais c'est terrible de parler aux agents publics comme ça l'image je vous le dis elle est catastrophique la hache le bourreau du service public je termine quand même je pense que mon voisin de gauche a pris largement le temps de développer ce qu'il avait à dire et essayer d'esquisser un modèle mais je le redis à mon voisin de droite je trouve que vraiment les agents publics sur dans la période ils ont pas besoin qu'on leur parle comme ça qu'on définisse un projet qu'on soit projet contre projet très bien et je trouve que d'avoir fait un totem autour de la réduction du nombre de fonctionnaires à cette hauteur là et surtout avec cette méthode avec cette méthode en disant on sort le comité de la hache vous allez voir ce que vous allez voir moi je trouve ça terrible très contre productif et je pense qu'effectivement il faut parler de sens de projet d'organisation est-ce que vous êtes favorables à plus de déconcentration plus de proximité quelles sont les missions que vous allez renforcer et je crois que le débat il doit se jouer là dessus et donc concrètement on n'a pas la réponse à la question non j'ai eu l'impression oui bah non c'était la question mais bon c'était qu'est-ce qu'on voilà est-ce qu'il y aura un programme en matière de création de suppression de postes on n'a pas la effectivement on n'a pas la réponse alors donc là vous avez vous avez été interpellé je rappelle juste oui ou vers quoi parce qu'on n'a pas la réponse à la question sur le projet de toute façon monsieur Cazenar pourra dire ce qu'il veut Emmanuel Macron avait promis 120 000 suppressions en 2017 il y a renoncé il peut nous dire ce qu'il veut aujourd'hui ils feront autre chose durant le quinquennat est-ce qu'il y a un programme chiffré ou pas pour l'instant on n'a pas de programme mais heureusement mais heureusement qu'on est revenu non attendez on serait complètement comme si on était déconnecté de l'environnement de la crise dans laquelle on a traversé on dirait coûte que coûte on dirait coûte que coûte mais non on ne changera pas de cet objectif de réunion du coup maintenant mais attendez mais attendez je termine je peux terminer je peux terminer et donc je reviens sur votre commentaire on n'est pas de vous redonner la parole parce que vous n'allez pas juste alors non deux minutes je vais finir je vais essayer de finir ma phrase je vois que ça déchaîne les passions et je suis ravi que notre projet suscite autant d'interrogations la réduction la remise en cause de l'objectif de réduction de l'emploi public bien sûr qu'elle s'est adaptée au contexte mais je le redis quel contexte je ne sais pas on a traversé une crise sanitaire une crise sociale et donc on a adapté et moi je suis très fier qu'on ait adapté le projet au regard des nouveaux enjeux du contexte imaginez le contraire moi je serais très inquiet de dire quelle que soit l'évolution du contexte je maintiens l'objectif coûte que coûte et bien moi je suis très fier du fait qu'on ait réussi à adapter le projet en fonction des attentes et du contexte je vous remercie on va passer la parole et puis donc nous attendons avec voilà quand le programme 6 programmes il y a sera sorti donc nous verrons précisément et on a le programme oui mais précisément en ce qui concerne les effectifs donc Otman Nassrou vous avez été interpellé donc je rappelle juste au passage évidemment que Valérie Pécresse propose 200 000 suppressions de postes donc c'est vrai et la création parallèlement de 50 000 dans certains secteurs en santé, éducation enfin toujours les mêmes d'ailleurs enfin toujours les mêmes parce qu'effectivement toujours ces secteurs là qui sont mis en avant pour les créations de postes qui est la seule candidate à avoir un j'allais dire lancé en fait relancer une proposition très forte de suppression de postes à un niveau très élevé de fait en employant le terme d'administration administrante comme si cette administration administrante finalement c'était là où on pouvait faire des économies vous allez peut-être pouvoir me dire dans quel poste exactement c'est plutôt les suppressions de postes qui m'intéressent que les créations on va aussi parler des créations il serait qu'elle a redit récemment que la maire des réformes pour elle est la baisse des dépenses publiques alors est-ce que tout tout part de là et effectivement on part d'abord sur des suppressions de postes et après on voit bon d'abord je suis très frappé par ce que je viens d'entendre sur ma gauche de la part de monsieur Cazenave parce que on ne peut pas passer son temps à dire tout et son contraire sur des sujets de ce type là on ne peut pas s'être engagé à une suppression de postes et expliquer ensuite que c'est honteux de proposer d'aller dans ce sens là surtout qu'en réalité la crise des gilets jaunes la crise sanitaire a commencé pas tout à fait au début du quinquennat donc vous n'aviez pas pris ce chemin dès le départ donc en réalité tout ce que vous nous dites aujourd'hui n'a aucune valeur et je note que vous n'avez pas répondu à la question de vos intentions pour l'éventuel second quinquennat d'Emmanuel Macron ce qui serait une catastrophe parce que vous avez parlé de bourreaux les bourreaux aujourd'hui du service public les bourreaux des agents publics c'est vous parce qu'aujourd'hui nos agents publics sont en souffrance alors que vous êtes aux responsabilités non mais il faut le dire et donc j'aurais attendu un peu plus d'humilité et un peu plus de constance et un peu plus de respect sur un sujet aussi important parce qu'effectivement avec Valérie Pécresse nous avons choisi de dire la vérité aux français et aux agents du service public en leur disant que oui elle voulait supprimer non pas des fonctionnaires mais des postes ça n'est pas tout à fait la même chose c'est par le non-remplacement d'un départ sur trois à la retraite ça équivaut au non-remplacement d'un départ sur trois à la retraite non parce que certains s'amusent à dire qu'il s'agit de supprimer des agents qui sont en poste c'est tout à fait faux ce sont des non-remplacements à hauteur d'un départ sur trois à la retraite ce qui est moins d'ailleurs que sous le quinquennat 2007-2012 c'était de l'ordre d'un départ sur deux et d'ailleurs je veux préciser que le comité de la hache bien sûr ne concerne pas cette question là c'est un comité qui est là pour réduire les normes réduire les codes je ne sais pas si vous le savez monsieur Cazenam mais le simple je prends un exemple le code de la construction et de l'habitat a gagné 700 pages en 10 ans 700 pages de plus est-ce que la question de la construction et de l'habitat s'est significativement améliorée je ne le crois pas je crois qu'il y a des normes inutiles et le comité de la hache c'est un comité qui sera placé sous l'autorité du premier ministre pour toiletter nettoyer supprimer des normes inutiles il y a 400 000 normes aujourd'hui dans notre pays et donc vouloir faire croire que la hache vise les agents publics je trouve que c'est une malhonnêteté intellectuelle qui ne vous honore pas et en l'occurrence donc les 200 000 suppressions soyons clairs qu'est-ce qu'on appelle l'administration administrante et bien évidemment si on allège les procédures si on les simplifie si on repense par la dématérialisation par la numérisation certaines procédures internes si on supprime les doublons entre l'état et la collectivité de fait il y a un travail administratif en moins et c'est là-dessus que nous ne faisons pas un départ sur trois à la retraite je prends un exemple qui est celui de l'hôpital aujourd'hui par rapport à un hôpital allemand un hôpital français a 30% d'emplois administratifs en plus donc de dire que cette mesure-là et bien ça se ferait au détriment des soins c'est faux nous voulons d'ailleurs en parallèle et vous l'avez dit 200 000 suppressions de postes 50 000 recrutements dans ces 50 000 il y en aura 25 000 pour l'hôpital mais ce seront des postes de soignants alors je me fais l'avocat du diable très bien mais quand par exemple un hôpital a besoin en période de crise sanitaire de plus de logistique de réaffecter des malades d'un hôpital à l'autre ça demande quand même de l'administration et pas que des soins bien sûr mais ce que je voulais vous dire par là c'est qu'il faut qu'on calibre évidemment nos procédures au minimum requis c'est à dire qu'on cherche vraiment une optimisation dans nos procédures internes qui sont parfois extrêmement lourdes je vous donne un autre exemple sur les aides aux entreprises nous avons plus de 2000 aides différentes dans notre pays pour chacune de ces aides il y a une procédure différente et même nos agents est-ce qu'on pense à eux est-ce qu'on parlait du sens tout à l'heure le sens c'est bien évidemment de faire en sorte que le travail administratif pur soit le plus efficace le plus réduit possible ça passe non pas par des coups de rabot ce n'est pas ce que nous proposons mais par une refonte en profondeur procédure par procédure il y a des gains partout je vous prends un exemple à la région Île-de-France puisqu'on peut parler aussi de la preuve concrète de ce qu'on fait contrairement à ce gouvernement qui dit tantôt une chose et fait le lendemain l'inverse et bien nous avons supprimé 10% des agents du siège de la région Île-de-France je vous invite à interroger les agents de la région Île-de-France est-ce qu'ils sont aujourd'hui plus malheureux ou au contraire plus épanouis dans l'exercice de leurs fonctions nous avons supprimé un échelon l'échelon des sous-directeurs parce qu'il y avait 6 niveaux d'administration et bien chargé de mission chef de service le directeur le sous-directeur le DGA etc il y en avait beaucoup trop nous avons supprimé l'échelon des sous-directeurs nous avons repensé les procédures en interne nous avons dématérialisé très tôt dès 2016 ce qui fait qu'au moment où la crise sanitaire est arrivée nous avons pu continuer à fonctionner très naturellement ce qui n'était pas le cas d'un certain nombre d'administrations d'Etat en particulier du côté du Trésor où nos propres mandatements durant la crise sanitaire mettaient tellement de temps à être exécutés parce que l'Etat n'était pas prêt et tout cela nous l'avons fait encore une fois avec 7 accords sociaux 7 accords sociaux c'était une première avec les agents et je regrette d'ailleurs que le dialogue aujourd'hui entre l'Etat et les représentants syndicaux soit à l'arrêt parce qu'aujourd'hui la négociation ne se fait pas dans une logique de gagnant-gagnant les agents peuvent comprendre et ils le comprennent très bien que leur condition de travail n'est pas simplement une question de hausse des effectifs toujours plus comme nous le dit M. Bernalicis qui veut étatiser toute l'économie finalement plus y être fonctionnaire mieux c'est c'est faux c'est faux nous avons aujourd'hui dans notre pays 1 million d'agents publics en plus que l'Allemagne pour 17 millions d'habitants en moins a-t-on le droit de poser sérieusement la question du bon niveau des effectifs parce que pour les agents eux-mêmes pour qu'ils puissent faire un travail réellement utile à nos concitoyens et ne pas perdre trop de temps sur des procédures administratives inutiles et tous les élus locaux tous ceux qui travaillent dans la sphère publique voient ces procédures inutiles il y en a ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas des procédures utiles qu'il faut garder mais un départ sur trois à la retraite ça ne me paraît pas excessif et je le redis dans une logique aussi de gagnant-gagnant où les agents doivent aussi retrouver la question du sens du service public auprès de nos concitoyens et c'est pour ça que nous allons renforcer dans les trois fonctions que vous avez citées protéger, soigner, éduquer donc la justice notamment l'éducation nationale et dans l'hôpital où là il y aura bien sûr des offres d'effectifs mais là aussi pas sur des emplois administratifs sur des emplois de terrain et sur des emplois de services pour nos concitoyens on n'a pas évoqué la formation on n'aura pas le temps mais c'est vrai que un tel projet impliquerait aussi des plans de formation très élevés Karine Petit je vous remercie d'être arrivée donc là on inverse à nouveau on alterne voilà proposition inverse que celle de Valérie Pécresse qui propose de supprimer 200 000 postes Yannick Jadot lui propose plutôt à l'inverse de créer 200 000 postes de procéder à 200 000 recrutements pour le grand retour des services publics alors il a déjà un peu précisé dans quel secteur ces créations de postes se feraient donc policiers beaucoup beaucoup d'enseignants au niveau scolaire 8 000 à 10 000 enseignants dans l'enseignement supérieur 100 000 infirmières 3 000 magistrats 80 000 agents des tribunaux sans suppression de postes donc en parallèle et les Verts proposent également comme Jean-Luc Mélenchon donc un grand plan de déprécarisation et de titularisation des contractuels alors même question qu'a Hugo Bernalicis comment comptez-vous financer ces créations de postes et prévoyez-vous des économies par ailleurs d'abord il faut arrêter parce que ça fait à peu près maintenant 20 ans qu'on parle de la fonction publique ou du service public de la politique publique comme quelque chose qui coûte cher qui est poussiéreux et qui ne serait pas efficace et qui serait un problème et donc du coup à chaque campagne ou à chaque élection on demande voilà comment on doit moderniser je trouve que c'est sympa pour les agents des services publics parce que les agents des services publics ont été tout autant capables de se moderniser que d'autres champs d'activité je le dis que je suis fonctionnaire territoriale de métier et de profession et nous on croit au service public le service public est une richesse est un formidable point d'appui parce que la preuve depuis 20 ans quand on est uniquement dans une logique comptable quels que soient les secteurs de la politique publique uniquement dans une logique budgétaire de restriction et de diminution de non-départ à la retraite alors 1 sur 3 2 sur 3 3 sur 3 ou etc on a produit de l'inégalité de l'inégalité sociale de l'inégalité territoriale et on a affaibli le service public qui s'adresse à tout le monde j'ai été maire quand on a dû à la demande du président de la république actuelle sortant d'organiser des grands débats que disaient les grands débats dans le 14e arrondissement plus de 900 personnes chaque samedi venaient débattre à la mairie sur les grands sujets et bien ils demandaient plus de santé plus d'égalité dans les villes mais aussi dans les territoires ruraux parce qu'ils voyaient bien aussi qu'il y avait une mise en concurrence de ces territoires et que c'était inacceptable on a d'ailleurs accueilli la maternité du blanc et les habitants de la maternité du blanc dans la creuse qui n'ont pas été reçus par le président de la république et le ministre de la santé à l'époque il y a 4 ans parce qu'on fermait les petites maternités aussi dans les campagnes et qu'on les regroupait à plus de 120 kilomètres de lieux de domicile des habitants et de futurs parents alors oui on dit que nous il faut casser ça sortir de ça parce que ça n'a pas marché ça n'a pas marché et ça a aggravé la situation dans notre pays on dit oui alors il y a les postes on va dire classiques de création des enseignants des infirmiers des infirmières etc mais on dit aussi qu'on arrêtera de demander aux collectivités territoriales parce que c'est ce que le gouvernement fait et encore ces dernières semaines de rationaliser aussi aux collectivités territoriales ce qui leur du coup implique de ne plus pouvoir recruter correctement et sereinement des assistantes sociales des infirmières scolaires de la médecine scolaire à chaque niveau alors oui on parle de magistrats on parle d'enseignants mais je le dis aussi on est dans le dans le maillage très fin et à tous les échelons et que l'État aide et soutienne plutôt là on est quand même sortis d'une crise sanitaire absolument inédite et que fait l'État entre la troisième et la cinquième vague de cette crise sanitaire demande à toutes les collectivités territoriales donc à tous les agents de s'aligner et d'être bien correctement alignés sur les fameux 1607 heures qui sont 1607 heures donc ça a joué de trois quarts d'heure une demi-heure pour certaines et ça a valu un certain nombre de débats considérables et puis le gouvernement quand même nous redemandait au mois de novembre soit de réviser la copie soit de l'enteriner on était quand même à ce niveau-là de priorité pour le gouvernement ce que je voulais dire trois priorités donc redéployer à très court terme ces grands services publics d'État et donner une vision aux collectivités territoriales pour recruter et avoir un plan de recrutement ensuite il y a aussi un vrai nouveau projet de société que nous souhaitons donner à la fonction publique et aux services publics État ou collectivités territoriales c'est par rapport au climat en plus d'un formidable appui de développeurs d'égalité sociale et de réduction des inégalités et là je rappelle il y a dix ans on a eu des crises sanitaires aussi et des crises environnementales sur les crises de la vache folle sur les crises etc on s'est retrouvés on s'est retournés et derrière nous n'avions plus de capacité à agir parce que nous avions aussi dépouillé et dépossédé les fonctions publiques territoriales et d'État dans leur capacité à agir en termes d'expertise de contrôle sanitaire et donc du coup le gouvernement actuel répond assez facilement puisqu'il déverse des millions d'euros à des cabinets extérieurs nous ce que nous pensons c'est que la fonction publique d'État la fonction publique locale doit retrouver toutes ses capacités d'expertise d'ingénierie parce que le candidat représentant candidat de Valérie Pécresse dit oui mais parce qu'il n'y a que de la poussière on va d'abord supprimer ce qu'on fait en doublons aujourd'hui ça n'est plus le cas il faut arrêter de dire qu'il y aurait des doublons des triplons etc. dans les tâches des services publics il faut arrêter de dire le problème n'est pas là et vous le savez très bien on a fait tous un bond absolument formidable peut-être pour dématérialiser d'un seul coup les inscriptions aux écoles par exemple dans les mairies on l'a fait en dématérialiser mais derrière derrière qui est là ça n'est pas un ordinateur et vous la défenseur par exemple des droits le dit quand on dématérialise on accroît les inégalités et on accroît le non-recours aux droits donc du coup c'est ce que nous pensons et je suis fonctionnaire territoriale lorsque j'ai eu mon concours de fonctionnaire il y a un peu plus de 20 ans d'attaché d'administration attaché d'ailleurs voilà je ne me suis jamais sentie aussi libre en fait de pouvoir un, rester dans ma collectivité deux, de changer de collectivité trois, de travailler dans le privé à un moment donné dans ma vie d'être élue locale de travailler dans une association et c'est justement cette stabilité et oui au statut parce que quand même on a beau dire mais finalement tous les syndicats tous les syndicats toutes les associations d'élus toutes les associations aussi et les collectifs de citoyens disent mais pourquoi vous n'avez pas agi et vous avez aggravé la situation des services publics sur ces cinq dernières années qu'est-ce qu'il vous a fallu pour attendre justement les AESH les AESH par exemple dans les écoles dans les écoles cinq ans après elles sont toujours ils sont toujours dans une statue de précarité et donc dans une dégradation de l'école inclusive pour les enfants porteurs de handicap je vous remercie il faut vraiment qu'on avance je crois que vous vouliez réagir mais vraiment deux minutes alors on va un petit peu déborder puisqu'on a commencé un petit peu en retard je pense qu'on peut s'accorder un quart d'heure supplémentaire parce que je veux vraiment qu'on aborde la question des rémunérations oui oui non il y aurait beaucoup à dire il y a quand même deux points sur lesquels je voulais revenir suite à l'intervention de madame Petit sur oui vous avez raison sur le besoin de proximité vous n'étiez pas au tout début de nos échanges mais oui avec les maisons en France Service oui avec les maisons de santé la proximité c'est la clé on est d'accord avec ça et d'ailleurs on a commencé à le mettre en oeuvre sous ce quinquennat et ça fait partie du projet que nous défendons il y a un truc qui m'a fait un peu je le dis bondir c'est un peu la posture sur mais quand même l'état qui exigerait des collectivités qu'on harmonise le temps de travail et qu'il y ait 35 heures partout et que ça ça vous révolte ben moi je suis un peu choqué quand même parce que je trouve que ce qui lie les valeurs du service public c'est aussi l'équité et je crois que c'est normal que l'on demande aux agents publics dans l'ensemble des collectivités de respecter ces 1607 heures et à contrario je trouve que c'est quand même un drôle de combat que d'expliquer que l'état demandant cette mesure d'équité et je le redis en augmentant si le temps de travail on augmente la présence et on augmente le service aux usagers combat complètement d'arrière-garde d'expliquer que non vous comprenez c'est bien qu'on laisse selon les collectivités 32 heures 30 heures selon les accueurs locaux moi je trouve que c'est une bonne mesure d'équité qui renforce la présence des services publics puisque ça renforce le temps de travail je trouve que c'est quand même un sacré combat d'arrière-garde et puis je vous le dis sur le statut je pense que le statut il est fondamental pour la fonction publique mais laissons aussi la possibilité je le redis mais c'est là où nos projets je pense se séparent laissons le choix laissons bon sens le choix aux gens de nous rejoindre soit passer des concours soit venir sous un statut contractuel et quand ils ont fait le choix de venir sous un contrat offrons-leur des carrières adaptées c'était tout le sens de la loi fonction publique une société faite de plus de liberté de choix merci madame Nassereau vous vouliez réagir ? oui rapidement je ne reviens pas non plus sur les 1607 heures encore une fois je défends une candidate je défends une candidate qui a fait le nécessaire à la tête de la collectivité qu'elle dirigeait avant même la loi qui a été adoptée en 2019 parce que ça paraissait effectivement de bon sens et j'ai du mal à entendre l'argumentation derrière ça représente sur notre pays 18 000 équivalents temps plein ces fameux 1607 heures et donc effectivement je trouve tout à fait normal et je regrette que certains élus dans une logique clientéliste j'assume le terme et bien n'aient pas pris les devants et n'aient pas fait le nécessaire dans leur collectivité parce que c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs dans certaines collectivités parce que encore une fois il n'y a pas de raison de travailler en dessous des 35 heures même par nécessité de service non je voulais juste revenir les projecteurs c'est vrai que sont sur les collectivités qui sont en dessous mais souvent parce qu'il y avait des accords locaux en fait qui étaient dérogatoires oui un peu l'avocat du diable pour compenser en fait des conditions de travail parfois difficiles sur des médias techniques à sorte de pénibilité et des très faibles rémunérations donc on va aborder les rémunérations justement dans 5 minutes mais s'agissant non pardon simplement je voulais dire parce que vous me dites il était difficile pour la région Île-de-France c'était des agents du siège qui avaient un cadre dérogatoire donc c'était pas les agents des lycées le projecteur a été mis sur les collectivités qui étaient en dessous mais il y a quand même aussi beaucoup de collectivités qui étaient aussi dans les clous donc voilà parce que là on a l'impression que tout le monde travaille 30 heures au sein des collectivités ce qui n'est pas le cas juste un mot la logique comptable et là effectivement il y a un point commun entre M. Bernalissis et Mme Petit à ce moment là pourquoi pas un million d'emplois en public en plus un million c'est ça c'est le bon chiffre vous êtes sur un million madame et sur 200 000 mais ce que je cherche à comprendre réellement c'est que j'aimerais qu'on ait un discours de respect aussi pour les agents publics et pour tous ceux qui peut-être vont nous écouter et leur dire la vérité ça n'est pas simplement en augmentant le nombre d'agents publics qu'on va améliorer leurs conditions de travail je prends un exemple s'agissant de la police des effectifs de la police on en a beaucoup parlé il y a eu beaucoup de recrutement est-ce que vous savez que les taux d'engagement c'est-à-dire la présence sur le terrain aujourd'hui des policiers elle est inférieure au quinquennat 2007-2012 alors qu'il y a des effectifs en hausse parce que les procédures on a parlé de la procédure pénale sont extrêmement lourdes donc la question c'est aussi quelle procédure quel travail quel sens à la mission du service public et c'est pas simplement il y a des gens qui sont dans une logique comptable et d'autres qui ne le sont pas parce qu'évidemment moi aussi je pourrais dire on en a qu'à rencruter 2-3 millions supplémentaires ça n'est pas le sujet le sujet c'est pour leur faire quoi mais non mais bien sûr que non parce que derrière ça a des répercussions terribles et puis pardon cette hausse d'effectifs qu'on connaît depuis 10 ans d'ailleurs ça se fait au détriment d'une paupérisation on va parler de la rémunération à l'instant la transition est toute trouvée c'est que les effectifs ont augmenté mais la masse salariale n'a pas augmenté dans le même temps ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a paupérisé la fonction publique alors justement parlons des autres sujets sensibles aussi et malheureusement nous n'aurons pas le temps d'aborder il y a plein d'autres sujets à aborder notamment la formation ou autre mais ce sera pour une autre occasion donc sujet des rémunérations on se rappelle que le quinquennat précédent il y avait le fameux protocole PPCR de 2015 qui a fini de s'appliquer en 2021 avec un an de retard qui devait améliorer les progressions de carrière les déroulements de carrière les rémunérations il y a eu un début de transfert de points prime points indemnité enfin indemnité rémunération traitement mais vraiment à la marge malgré ça voilà on s'aperçoit que finalement au bout du compte les PPCR n'a pas été c'est pas que ça n'a pas été efficace mais finalement on se retrouve un peu dans la même situation qu'avant PPCR donc les revendications salariales des agents publics des organisations syndicales sont vraiment de plus en plus fortes alors la crise sanitaire là aussi est passée par là l'inflation je ne vais pas refaire toutes les soeurs le pouvoir d'achat de toute façon est un thème très fort également dans le privé alors le gouvernement enfin sous le quinquennat d'Emmanuel Macron le gouvernement s'est toujours refusé il l'a dit il l'assume de dégeler la valeur du point d'indice donc qui est gelé depuis 2018 voire même depuis 2010 hormis les deux années 2016-2017 avec la hausse de 0,6% et Amélie de Montchalin donc préférée à préférée c'est ce qui avait été annoncé lors du dernier rendez-vous salarial donc cibler les revalorisations notamment sur les agents les moins bien rémunérés de catégorie C mais bon on voit bien qu'avec l'inflation voilà les revendications salariales sont de plus en plus de plus en plus fortes et d'ailleurs plusieurs organisations syndicales 7 sur 9 quand même qui représentent l'ensemble de la fonction publique appelle à une journée de mobilisation le 17 mars justement sur la question sur la question des salaires certains syndicats comme l'UNSA demandant même un grenelle de la fonction publique voilà pour reconnaître véritablement le travail des agents et la rémunération donc que prévoir pour améliorer le pouvoir d'achat à la rémunération des agents publics donc on ne peut pas faire l'économie évidemment d'évoquer la valeur du point d'indice Jean-Luc Mélenchon propose de revaloriser le traitement des fonctionnaires en rattrapant le gel du point d'indice depuis 2010 donc là aussi je vais un peu vous poser la question la question du coût et en améliorant les grilles salariales en négociation évidemment avec les organisations syndicales donc déjà un petit peu me parler donc voilà est-ce que vous avez chiffré le coût du rattrapage du gel enfin du dégel du point d'indice et l'amélioration des grilles indiciaires que prévoyez-vous en termes d'amélioration des grilles des grilles qu'on rebouge qu'on retouche régulièrement qu'est-ce qu'il faudrait faire alors il y a beaucoup de choses à faire mais effectivement la revalorisation du point d'indice c'est essentiel parce que par exemple à chaque fois on fait des grands protocoles pour rehausser le niveau des catégories C mais c'est pour une raison bien simple c'est qu'à force de laisser le gel du point d'indice et avec l'inflation vous retrouvez avoir des catégories C qui se retrouvent payées sous le SMIC ce qui n'est pas légal donc on fait à minima ce rattrapage en point dans la grille pour éviter d'être dans cette situation où on paye des agents publics moins que le SMIC on va quand même dire les choses telles qu'elles sont parce qu'on a l'impression que c'est les grands seigneurs qui viennent dire oui nous avons revalorisé les grilles non non restons raisonnables là-dessus et de toute façon tant que vous êtes au-dessus de l'inflation c'est une perte d'argent pour les fonctionnaires de ce pays on rattrape et je crois que ça fait quelque chose comme 20 milliards d'euros si je ne vous dis pas de bêtises et n'oubliez pas que dans un circuit économique quand les gens dépensent leur argent de toute façon vous en retrouvez entre 20 et 25% dans les caisses de l'Etat à la fin de l'exercice puisqu'ils vont consommer payer de la TVA payer leurs impôts etc. non mais je le dis ça fait partie de la logique quand même économique il y a des dépenses mais il y a aussi des recettes évidemment et que c'est essentiel que l'on puisse revoir les grilles parce qu'on a aujourd'hui avec tous les les la fuite en avant du New Public Management à la performance et à augmenter les parts de prime pour les différents agents parce qu'il faudrait augmenter la productivité vous comprenez si on n'a pas une carotte devant nous personne n'avance je ne crois pas à cette conception mais bon je comprends que les libéraux y soient très attachés on se retrouve avec des agents de catégorie A que sont les enseignants par exemple qui n'ont pas de régime indemnitaire et qui sont fictrement mal payés moi-même qui étais agent de catégorie A attaché d'administration c'est-à-dire équivalent en fait en réalité quand on regarde les grilles j'ai à peu près la même grille qu'en traitement en tant que tel la grosse différence dans ma rémunération quand j'étais attaché c'est que j'ai 30 à 35% de ma rémunération qui est en prime ce qui pose un autre problème pour la retraite mais la vérité elle est là donc je trouve ça fondamentalement injuste et donc oui il y a un grand plan à faire pour mettre davantage de traitement beaucoup moins de prime pour tout le monde et des grilles à revaloriser par exemple celle des enseignants ce qui fait un paquet de mots est-ce qu'il faudrait par exemple refondre les grilles aussi parce que là c'est un sujet constant également il faut moderniser les grilles qu'est-ce que ça veut dire est-ce que là vous prévoyez de refaire de modifier la structure des grilles par exemple oui de modifier les grades les échelons les avancements aussi le mode de fonctionnement donc il y a mais on reste sur le mode de fonctionnement actuel parce qu'on disait au début oui c'est pas transparent enfin excusez-moi c'est quand même beaucoup plus transparent dans la fonction publique pour prévoir sa rémunération c'est sur internet vous avez les grilles vous comprenez rien vous mais les gens comprennent très bien après c'est votre problème mais parce que quand vous êtes contractuel et que vous êtes là dans une discussion bilatérale avec le futur employeur vous croyez que c'est transparent de fixer la rémunération dans un bureau comme ça dans un coin et qu'après les organisations salariales vont aller dénoncer que tel contractuel qui est un homme est plus payé que tel contractuel qui est une femme pour remarquer qu'il y aura à nouveau des inégalités s'il y a moins d'inégalités salariales dans la fonction publique et pas qu'il n'y en ait pas c'est parce qu'il y a des grilles indiciaires et s'il y en a quand même dans la fonction publique des inégalités salariales entre femmes et hommes c'est parce qu'il y a ces régimes indemnitaires et que les femmes sont à combien j'ai noté 22,5% en temps partiel contre 6% pour les hommes par exemple et donc les primes sont aussi à temps partiel évidemment tout ça vient s'accumuler ah non c'est ce que je vous dis ça n'a rien à voir avec les grilles ça a à voir ça a à voir avec les régimes indemnitaires le RIFSEP et donc le CIA et tous ces machins qui étaient censés apporter une amélioration pour tous les fonctionnaires alors que ce n'est absolument pas le cas vous avez par exemple pour réduire voire supprimer la part indemnitaire ah oui la réduire drastiquement on va en laisser un petit peu parce qu'il y a un petit effet symbolique et tout le monde n'est pas prêt à ça mais par exemple toutes les énormes primes qu'on voit dans le monde de la sécurité de la police je pense notamment à celle qui est retroyée au commissaire qui représente plusieurs dizaines de milliers d'euros pour ceux qui arrivent à bien rendre leurs chiffres c'est le corollaire de cette politique du chiffre et encore une fois du new public management appliqué à l'administration qui fait qu'il n'y a plus de sens dans le métier de la fonction public mondiale pour faire du chiffre pour avoir sa grosse prime à la fin et avec le fouet sur les agents qui sont en dessous parce qu'il faut que le chef puisse avoir sa grosse prime à la fin pareil dans l'hôpital dans l'hôpital le directeur il sait quoi sa prime elle est corrélée à quoi le nombre de fermetures de lits ah vous fermez bien des lits vous aurez une grosse prime à la fin de l'année voilà la perversité de ce système on ne part plus des besoins on ne part plus des services que nous devons rendre et de l'effectivité des droits auxquels ont accès les citoyennes et les citoyens donc oui on va rompre on va rompre avec cette logique là définanciariser la fonction publique ou en tout cas la déprivatiser parce que finalement c'est ce qui a fait la grandeur de cette fonction publique notamment après les statuts des années 80 et c'est ce qui la rend aujourd'hui compliqué impraticable et que les gens ne veulent plus y aller c'est tout ce que les libéraux ont mis en oeuvre et continuent de mettre en oeuvre je termine en disant juste d'un mot ils ont quand même répondu à la commission européenne le président Macron sur ce qu'il comptait faire justement sur la rémunération les effectifs la fonction publique il a dit qu'on allait payer la dette Covid et qu'il y aurait une énorme saignée dans quoi sur quoi sur quoi on peut la payer à part les impôts et la puissance publique et bien il y aura des réductions drastiques de fonctionnaires sous le futur quinquennat d'Emmanuel Macron il l'a promis il s'y est engagé auprès de la commission européenne et en plus il préside comme vous le savez l'Europe en ce moment donc j'espère qu'il compte tenir parole enfin j'espère surtout qu'il perdra les prochaines élections et que nous pourrons faire absolument le contraire Thomas Cazin je voulais vous on va pas revenir là je l'ai un petit peu évoqué sur ce qu'a été Amélie de Montchalin oui mais on va essayer quand même de rester concis parce qu'on va peut-être arrêter à 11h je pense Maxime donc voilà mais je voulais juste quand même rappeler que si le gouvernement se refusait à revaloriser la valeur du point d'indice jusqu'à présent Amélie de Montchalin a quand même entreouvert une petite porte c'était en décembre où elle avait elle avait envoyé un courrier aux organisations syndicales leur disant c'était à propos de la conférence sur les perspectives salarielles sur laquelle devrait sur la base de laquelle devrait pourrait éventuellement s'ouvrir une négociation après la présidentielle mais c'est vrai qu'elle leur a écrit quelques phrases qui sont pas naudines en leur disant que jusqu'à présent on avait quand même un refus net sur le point d'indice en leur disant que toutes les conditions ne semblaient pas aujourd'hui réunies pour une réévaluation immédiate du point d'indice et que outre le contexte économique une hausse du point d'indice appelait nécessairement une consultation préalable de l'ensemble des employeurs publics en particulier les collectifs territoriales ce qui marque quand même une inflexion dans son discours on n'est plus dans le nom jamais d'égel du point d'indice c'est les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies il faut en parler est-ce à dire qu'en cas de réélection éventuellement on pourrait dans le cadre d'une négociation salariale envisager un geste qui est demandé par toutes les organisations syndicales peut-être quand même juste un mot pour redire que sur ce sujet des rémunérations le début du quinquennat et vous l'avez rappelé sur l'intégralité du quinquennat on a mis en oeuvre l'accord dit PPCR on aurait pu suivre la thèse de mon voisin de gauche c'est à dire tout a brogé on repart à zéro c'est pas le choix qui a été fait je rappelle c'est 3-4 milliards sur les rémunérations l'engagement qui avait été pris par le précédent gouvernement a été tenu et mis en oeuvre par ce gouvernement au titre de la question des rémunérations je le dis ce n'est pas rien je dis ce n'est pas rien c'est plus de 3 à 4 milliards d'euros sur les rémunérations ça c'est j'y tiens c'est un premier point deuxième point le choix qui a été fait c'est de tenir compte du fait qu'il y ait des situations différentes dans nos services publics effectivement il y a eu des actions plus spécifiques au titre des enseignants sur les débuts de carrière au titre de la sécurité je pense au gardien de la paix je pense à la pénitentiaire je pense au Ségur de la santé en disant il faut qu'on traite les situations différentes tout simplement parce qu'il y a des contextes des situations différentes qui nécessitent des réponses adaptées et moi je trouve que c'est aussi une manière de tenir compte du fait que le service public ce n'est pas juste un grand tout homogène qu'on a des métiers des contextes différents donc c'est vrai que le choix il a été fait autour de réponses plus spécifiques par grandes politiques publiques en fonction de leur situation et des difficultés rencontrées moi je crois que c'est j'y reviens c'est aussi notre vision de l'action publique plus déconcentrées plus adaptées moins parfois monolithiques et uniformes prenons la question du point qui est un sujet difficile le point quand vous revalorisez le point vous impactez tous les employeurs publics que vous soyez directeur d'hôpital que vous soyez en collectivité locale les mêmes qui diront d'ailleurs les élus locaux mais attendez je ne comprends pas c'est une décision de l'état qui impacte mon propre budget où est ma responsabilité donc c'est vrai qu'il faut qu'on ait une réflexion sur l'ensemble des rémunérations et moi je crois que avec les organisations syndicales avec les organisations syndicales il faut pouvoir reposer l'ensemble du chantier de la rémunération on sait aujourd'hui par exemple qu'on a des sujets très concrets d'écrasement des rémunérations certains postes en catégorie B sont au même niveau que des postes en catégorie tassement des grilles tassement des grilles la question mais moi je suis heureux que je suis heureux que vous compreniez tout à votre fiche de paye je vais vous dire mais voilà je suis obligé de vous dire que tous les agents publics n'ont pas pu peut-être suivre cette formation c'est très compliqué comprendre sa rémunération et par contre honnêtement faites le test je connais bien les agents publics pour moi l'être moi-même et avoir travaillé avec eux je vais vous dire c'est très compliqué et alors la proposition que vous faites qui est une rupture complète avec le droit de la fonction publique c'est de revenir sur une distinction fondamentale entre le grade et l'emploi je rappelle que si on a un indiciaire d'un côté et si si c'est absolument il n'y a plus de prime alors je veux juste expliquer pourquoi il y a des primes parce que vous avez un grade mais que vous avez un emploi différent un jour vous avez des responsabilités d'encadrement vous êtes dans tel vous êtes dans tel vous êtes dans telle collectivité ou dans tel service et donc la pierre angulaire la pierre angulaire c'est la distinction entre le grade et l'emploi je le redis c'est la pierre angulaire du droit de la fonction publique qui fait que la rémunération des agents publics a toujours été conçue entre de l'indiciaire et de l'indemnitaire pour traduire le fait qu'avec votre grade vous pouvez prendre des emplois différents voilà donc j'entends ce que vous dites mais vous êtes en train de balayer tout le droit de la fonction publique à la faveur d'une proposition à mon avis qui mériterait d'être davantage instruite donc plus de transparence la question du déroulé des carrières la question de l'accompagnement des mobilités oui on sait qu'on a des sujets qui fonctionnent pas bien l'indemnité de résidence par exemple on a des sujets un peu archaïques il faut qu'on reprenne moi je pense qu'il y a là avec l'ensemble des organisations syndicales la nécessité de reprendre ce chantier dans toutes ses dimensions dans toutes ses dimensions c'est le but de la conférence sur les perspectives vous n'avez pas répondu à ma question sur l'entreouverture de porte sur un geste concernant la valeur parce que je crois que cette question de la rémunération ne peut pas être prise uniquement à l'aune du point et je vais vous dire et je vais vous dire nous on discute beaucoup avec les organisations syndicales y compris dans ce travail de réflexion programmatique les organisations syndicales avec lesquelles on discute elles sont toutes celles qu'on a rencontrées favorables à un débat plus large que la seule question du point la question du déroulé et de la rapidité des carrières la question de l'accompagnement des mobilités la question de l'écrasement de la grille donc je pense qu'il ne faut pas vouloir uniquement regarder par la question du point ce qui est important pour les agents et leurs représentants c'est qu'on ait une vision large de la question de la rémunération avec aussi en point de mire un sujet fondamental c'est celui je l'ai évoqué en tout début de l'attractivité je pense que les managers publics les cadres ils sont plus inquiets du fait de ne pas arriver à pouvoir les postes aujourd'hui donc quelle carrière quel déroulé de carrière on est susceptible on peut leur proposer pour garder une fonction publique de qualité talentueuse compétente pour avoir des services publics qui continuent à répondre aux besoins des usagers je vous remercie c'est pour ça qu'on parle rémunération parce que c'est aussi un gros facteur d'attractivité Valérie Pécresse ne s'est pas vraiment précisément exprimée sur la question de la rémunération des agents publics autant elle a évoqué l'augmentation de 10% des salaires nets dans le privé inférieur à 2,2 SMIC environ 2 800 euros net par mois mais autant elle ne s'est pas encore exprimée sur le dégel ou une poursuite du gel de la valeur du point d'indice elle a juste évoqué le fait qu'elle voulait je crois regarder métier par métier éventuellement donc si vous pouviez développer et en évoquant évidemment les enseignants et les soignants bien sûr et elle a simplement évoqué la possibilité de simplifier la procédure de rachat de RTT pour les agents publics donc voilà alors est-ce que vous pouvez un petit peu développer oui alors d'abord un mot sur la philosophie générale pour Valérie Pécresse c'est évidemment de renforcer le pouvoir d'achat par le travail que les choses soient dites clairement alors s'agissant du privé ça a été détaillé effectivement avec cette hausse de 10% par un rapprochement du net et du brut l'état en prendrait une part il serait demandé aux employeurs dans le cadre d'une conférence salariale annuelle d'y prendre leur part en échange d'autres mesures je pense à la baisse des impôts de production et je pense à l'assouplissement du temps de travail par des accords d'entreprise la philosophie générale c'est l'accord s'agissant de la fonction publique aujourd'hui la mesure n'est pas détaillée mais le principe est le même c'est à savoir un principe d'abord de négociation et d'accord vous pourriez imaginer une conférence salariale avec la fonction publique éventuellement ? c'est pour ça que je disais tout à l'heure je regrette que le dialogue aujourd'hui soit totalement à l'arrêt parce qu'incontestablement il y a un sujet d'inflation qui est aujourd'hui une réalité qui frappe bien sûr aussi les agents publics et donc il faut qu'on en débatte il faut qu'on ait une discussion sur le point d'indice nous ne sommes pas fermés dans le cadre d'une négociation mais aussi sur la revalorisation pardon d'un certain nombre de métiers vous avez parlé effectivement des enseignants et des soignants où là il y a besoin d'un effort particulier et là c'est déjà inscrit dans le projet de Valérie Pécresse la philosophie globale pardon il y a un dernier point c'est effectivement s'agissant du temps de travail on resterait bien évidemment aux 35 heures mais nous ne nous interdisons pas par des accords aussi administration par administration d'avoir effectivement un temps de travail supérieur avec bien sûr rémunéré en conséquence dans certains métiers ou parce qu'effectivement on considère que 39 heures seraient plus adaptées dans certains métiers et là aussi le principe c'est le principe de l'accord donc Valérie Pécresse là dessus il y a une discussion que nous aurons avec évidemment tous les partenaires dès l'ouverture dès son élection dès le début du prochain quinquennat et dans lequel cette question là serait posée dans une logique là aussi où il faut le comprendre la philosophie c'est d'embarquer avec nous dans le projet de réforme et bien les agents publics bien sûr et puis tous les français et d'expliquer que la réforme ce n'est pas forcément du sang et des larmes parce que là où je suis crédible à dire que nous voulons renforcer le pouvoir d'achat des agents publics sur certains métiers ça a été dit l'engagement est clair sur d'autres il faudra qu'il y ait une négociation c'est parce que précisément nous avons des marges de manœuvre et donc moi je le redis un petit peu moins d'agents publics sur les fonctions administratives mais mieux rémunérés mieux considérés bien sûr et la réforme des retraites également autrement et bien le débat encore une fois il n'est pas entre ceux qui sont de logique comptable ou pas c'est comment on finance j'entends depuis tout à l'heure monsieur Bernalé 6 qui doit être à avoir dépassé les 100 milliards d'euros de dépenses gratuites je veux bien croire que tout cet argent on va le prendre des entreprises mais au bout d'un moment il n'y a plus d'entreprise je vous remercie vous évoquez la réforme des retraites 70 milliards de dividendes il y a de la marge on est dans un monde ouvert on ne va pas faire ce débat aujourd'hui vous allez réduire la sienne par le niveau de prélèvement que vous voulez faire donc effectivement vous disiez réforme des retraites ça c'est un autre débat mais qui impliquerait de revoir la structure des rémunérations des agents publics d'ailleurs au préalable Karine Petit donc Yannick Jadot propose lui aussi également de dégeler la valeur du point d'indice donc je vais là avoir votre avis sur la question des rémunérations peut-être aussi l'équilibre indemnitaire et indiciaire d'abord dans le projet de Yannick Jadot projet de société de l'écologie politique le travail est extrêmement important la place du travail dans la vie personnelle et dans la société et il y a réellement de la part de l'Etat et d'un président de la République et d'un gouvernement il faut retrouver une capacité à redonner du pouvoir d'achat à redonner de la considération par des hausses de salaire et puis aussi par des choses comme comment on soutient un retour vers aussi du logement accessible aux abords et à proximité de son travail c'est aussi ça l'écologie politique portée par Yannick Jadot très simplement nous dans les 100 jours après l'élection de Yannick Jadot au mois d'avril prochain l'indice le dégel de l'indice aura lieu et en même temps dans le même créneau de ces 100 jours on démarre des négociations avec les organisations syndicales les employeurs aussi publics pour faire retrouver vous savez qu'il y a certaines professions dans la fonction publique par rapport à la moyenne de l'OCDE où il y a un écart entre 10 et 20% pour les enseignants c'est 10% 10% nous c'est le salaire des enseignants inférieur donc de 10% à la moyenne de l'OCDE pour les enseignants en France et pour certaines professions ça va jusqu'à moins 20% notamment au niveau des soignants et au niveau des enseignants donc du coup ce qu'on s'engage c'est que dans les 100 jours on saura avec les employeurs publics avec les organisations syndicales et puis avec les agents du service public on aura fixé le cap de cette revalorisation salariale et puis bah oui enseignants etc. je rappelle quand même qu'après au milieu de la crise sanitaire le Ségur de la santé avait complètement oublié enfin le gouvernement avait complètement oublié qu'un ambulancier un logisticien etc. ne comptait pas dans la production d'un service public de santé donc ils étaient oubliés je fais partie des conseils de surveillance du GHU Saint-Anne de Cochin etc. et ces agents là ces producteurs et ces productrices là de services publics de santé avaient été tout simplement oubliés Amélie de Montchalin par contre elle dit que elle ne cèdera pas à la facilité de la revalorisation du point d'indice les choses sont quand même très claires et puis un agent donc je le redis parce que peut-être qu'elle a dit ça un jour et peut-être que l'autre jour le lendemain elle a dit aussi ça et que par contre elle pensait que au prochain au début du prochain quinquennat il fallait ouvrir le grand chantier de la modernisation de la fonction publique donc on ne sait pas ce qui s'est passé avec la loi avec la loi de 2019 et puis du coup pareil sur la revalorisation des salaires mais qu'est-ce qu'on a attendu en 5 ans c'est aussi pour ça que j'ai quitté le parti socialiste pour rejoindre l'écologie politique parce que François Hollande n'avait revalorisé le point d'indice que à la veille des dernières élections présidentielles et on voit un petit peu ce que ça a donné donc nous on croit beaucoup à ça et le programme de Yannick Jadot est très précis il a un calendrier aussi et il a une méthode où on se remet autour de la table mais oui le dégel du point d'indice il est immédiat dès son élection et on pense aussi à la question du logement abordable et du logement aussi à proximité de son lieu de travail je ne sais pas ce qu'a fait depuis 5 ans Emmanuel Macron sur l'aide aux collectivités et l'aide aux gros employeurs publics RATP APHP etc etc et sur les indemnités le régime indemnitaire oui nous voulons en tout cas revaloriser vraiment le salaire la base de ce salaire parce que que disent mes camarades de gauche mais qui sont à droite politiquement sur le passage à la retraite des agents du service public le passage à la retraite des agents du service public et ça monsieur Cazenave ne dit pas oui nous allons réunir les organisations syndicales vous regardez sur toutes les déclarations des organisations syndicales aujourd'hui ils vous disent ça ils vous disent ça et ils vous disent qu'au moment du passage à la retraite c'est très difficile et que dans le cadre de sa carrière professionnelle ça n'est plus supportable moi j'ai quitté la fonction publique en catégorie 1 dans une collectivité où il y avait très peu de régime indemnitaire parce qu'on avait un accord sur le temps de travail très positif voilà j'étais à 2000 euros j'étais à moins de 2000 euros net par mois catégorie A voilà je vous remercie alors on va bientôt terminer donc peut-être si vous voulez réagir vraiment un point d'accord et puis quand même sur la question du logement je pense que la question de la rémunération s'agissant des agents publics naturellement elle doit quand je disais c'est champ large qu'on ne va pas regarder que la question du point c'est aussi la question des retraites tout ça est lié donc c'est pour ça que nous notre vision notre vision c'est d'avoir un débat large et pas uniquement focalisé sur la question de la revalorisation du point et alors je ne peux pas m'empêcher quand je vous entends sur la question du logement qui est fondamentale notamment pour les agents publics qui eux par exemple à un moment ne peuvent pas s'éloigner parce que pas de télétravail parce que présence tous les jours dans une école qui accorde les permis de construire les élus locaux vous en faites partie et je trouve qu'il y a j'insiste parce que je suis je vais terminer je vais terminer ma phrase vous pouvez répondre je vais terminer ma phrase je suis dans une je suis élu dans une commune d'ailleurs dirigé par un membre d'Europe Écologie les Verts dans une métropole avec un accord entre le PS et Europe Écologie les Verts effondrement effondrement de la production de logements et ne cherchez pas la responsabilité du gouvernement parce que je vais aller au bout je vais vous dire la réalité élu depuis un an la réalité la réalité si je peux terminer ma phrase je pense que c'est important et donc l'effondrement vous avez fait quoi depuis 5 ans l'effondrement je sais que ça vous dérange à ce que je vous dis je sens bien que vous êtes un peu piqué au vif mais je vais aller au bout de ma phrase l'effondrement de la production de logements sociaux est lié au fait que des maires malthusiens n'accordent plus de permis de construire n'acceptent pas la densification et du coup effectivement on se prépare à une crise du logement terrible et je vous invite à regarder du côté de chez vous plutôt qu'à aller chercher systématiquement la responsabilité de l'Etat le maire de Bordeaux qui est élu depuis 18 mois en pleine crise et lui reprocher vraiment les fondrements des permis de construire c'est n'importe quoi ce serait un autre sujet ou alors l'aide l'aide des agents comment accéder comment aider les agents à accéder au logement juste une proposition très concrète au delà des débats idéologiques que je viens d'assister parce que le sujet est plus compliqué de se renvoyer simplement à la balle là dessus une mesure très concrète avec Valérie Pécresse nous voulons donner priorité au logement social c'est un critère de priorité dans les attributions oui bien sûr parce que c'était la question abordée j'ai juste ce point là à rajouter pour y compris tous les agents de première ligne agents publics notamment bien sûr nous n'avons jamais encore construit en Ile-de-France et pour construire il n'y a pas que les permis aussi dénormés et aussi mobilisés du foncier vous pensez aujourd'hui qu'on ne fait pas ça aujourd'hui vous pensez que ça n'est pas fait de donner la priorité aux agents il y a des collectivités où ça n'est pas fait et ça n'est pas un critère dans la loi c'est pas un critère de priorité dans les attributions de logements sociaux contrairement effectivement au handicap ou aux familles nombreuses etc en tout cas écoutez je vous remercie on va arrêter là parce qu'on a largement débordé mais d'ailleurs ce serait un très beau sujet de débat pardon je peux avoir ma minute de conclusion vraiment mais une minute un peu plus nous avons besoin nous avons besoin de fonctionnaires et de services publics dans tout un tas de domaines pour répondre à des besoins concrets ça a été dit ça peut être dans le transport ça peut être dans le logement ça peut être dans l'aide à la personne pour la dépendance ça peut être pour les soignants ça peut être dans l'éducation et c'est ça dont nous avons besoin la sphère privée il y a tout à fait intérêt parce que quand vous avez des services publics qui sont développés qui sont efficaces et que vous pouvez avoir une effectivité de vos droits c'est ça qui permet de s'installer qui permet d'avoir de la visibilité économique qui permet d'investir d'investir ce que ne fait pas le CAC 40 en versant plus en dividendes qu'en investissant dans leurs propres entreprises c'est pourquoi il faudra prendre cet argent pour le mettre dans le circuit économique pour que tout le monde y soit gagnant c'est indispensable c'est indispensable de le faire et parce que sinon qu'est-ce qui va se passer si ce sont Madame Pécresse qui gagne ou Monsieur Macron qui repasse enfin s'il est candidat on n'en sait rien pour le moment qu'est-ce qui va se passer ils vont répondre favorablement à la lettre de la commission européenne enfin ce sur quoi ils se sont engagés c'est-à-dire la pire saignée de l'histoire dans la fonction publique parce qu'ils vont payer la dette Covid par ce biais-là ils vont la payer ils s'y sont engagés ces 130 milliards d'euros voilà ce qu'ils comptent faire et nous ne le ferons pas oui nous serons dans la dépense publique oui nous ne respecterons pas les 3% de Maastricht et vivent la fonction publique bon merci ce sera le mot de la fin ah mais non on peut tous conclure alors je vous ai choisi de parler du logement vous avez demandé une dernière réaction sinon on est encore à la demain mais ça prouve au moins que le sujet même s'il est peu présent dans la campagne finalement mériterait d'être beaucoup plus présent et suscite le débat en tout cas je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans nos dépêches dans lesquelles vous aurez accès au replay je vous rappelle également que nous avons mis en ligne fin janvier un comparateur qui sera d'ailleurs alimenté à la suite de ce débat qui permet de comparer les programmes sur divers sujets assez précis donc j'invite nos abonnés à aller le voir et nous vous donnons pour le pôle social RH rendez-vous le 18 mars pour le 3ème et dernier débat de notre pôle sur le thème de la protection sociale quelle réforme de la protection sociale pour demain donc là également va ce débat où les retraites seront bien sûr abordées merci à tous en tout cas bonne journée merci 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 Merci.